Et bonjour, salut Xavier. Salut Benoît, tu vas bien ? Très bien, on est à l'heure et je vois qu'il y a déjà 41 personnes qui étaient là depuis quelques temps, donc vous êtes même en avance tous. Bonjour, on va démarrer dans quelques instants. On va attendre les derniers retardataires effectivement, dans pas longtemps, dans 2-3 minutes. Voilà, donc je suis, donc Xavier que vous avez vu pour la première fois, donc ce n'est pas moi, vous avez peut-être dit finalement, il a beaucoup changé Benoît, donc en fait, Xavier est analiste chez l'ITA, donc c'est lui qui a coordonné aussi toute cette réunion ce soir et qui va vous parler tout à l'heure aussi de pourquoi l'ITA a sélectionné Flynn pour répondre notamment aux questions financières. Est-ce qu'on va perdre plein d'argent ou en gagner plein ou est-ce qu'on va s'effondrer au bout de quelques mois ? Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bonjour... ça va très vite là. Bonjour Christophe, Jean, Armelle, Dominique, Hugo, Thibaut, Feuillet, Iliane, Jean-Marie, Pierre, Raphaël, Catherine, Julia, Fabienne, Goudier, Dominique, salut à nouveau Pierre, qui est de Pays-Bas apparemment. Hélène, bonjour Hélène, que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours, Marc, salut, Bruno, salut Bruno Fridanski, un des grands fidèles de Flynn depuis longtemps, Laura, Christian, Audrey, bonsoir à tous. J'ai même vu qu'il y avait mon tonton dans la salle, Michel, qui est journaliste, qui m'a appris, le journaliste d'ailleurs, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Salut Michel, salut Anne et salut Alain. Donc Xavier, on commence quand tu veux, je te laisserai présenter. On va pouvoir commencer, on est 46 personnes connectées, on va pouvoir commencer. Alors, du coup, bonjour à tous, enchanté. Voilà, je m'appelle Xavier, je suis conseiller en investissement chez l'ITA et je suis aussi référent de la levée de fonds à l'ITA. Donc voilà, alors avant de laisser la parole à Benoît pour qu'il présente l'entreprise Flynn, que j'imagine que vous connaissez déjà bien, puis aussi la levée de fonds. J'aimerais vous expliquer d'abord très rapidement comment fonctionne cet outil Livestorm et puis aussi présenter rapidement l'ITA. Alors, Livestorm, c'est super simple. Vous pouvez voir à droite que vous avez plusieurs onglets, notamment les onglets de chat. Très simplement, il sert à échanger avec vous, avec nous, à faire vos remarques, mettre des commentaires, etc. Et l'onglet questions, il va vous permettre de poser vos questions auxquelles Benoît et moi-même allons directement répondre après la session questions réponses. Alors, chose qui est très intéressante par rapport à l'onglet questions, c'est que vous pouvez voter pour les questions. Donc, on va d'abord répondre en priorité aux questions avec le plus grand nombre de votes. Voilà. D'ailleurs, pour ces questions, vous pouvez les poser même directement en activant votre caméra. On pourra vous inviter à monter sur scène si vous êtes intéressé. Donc voilà, c'est un outil qui est assez simple et assez intuitif. Flynn aussi met Livestorm. L'onglet chat, l'onglet questions. Très bien. D'ailleurs, pour toi-là, juste, je te coupe, Xavier. C'est que vous allez certainement monter sur scène parce qu'on va essayer d'en faire monter un maximum pour qu'on puisse se rencontrer, se voir. Donc, si vous avez un t-shirt tout pourri, vous êtes en pyjama, vous êtes tout nu, pensez donc à bien vous habiller. Après, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise parce que du coup, vous risquez de passer comme ça et la vidéo va s'activer. Et voilà. Donc, autant être au prévu. Exactement. Alors, du coup, l'ITA, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'ITA, c'est une entreprise qui est en 2014. Et c'est né d'un constat assez simple. D'un côté, on avait des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui avaient du mal à lever des fonds avec le système classique financier, puisqu'en fait, ce système classique financier prenait seulement en compte des critères de performance comme le profit, le retour sur investissement, et pas les critères de performance sociale et environnementale. Donc, ces entreprises avaient du mal à lever des fonds. Et d'un autre côté, on avait des particuliers qui avaient perdu le rapport à leur épargne, qui ne savaient plus en toute transparence ce que leur épargne finançait, quel secteur, quelles entreprises et quel était l'impact. Donc, en fait, nous, l'ITA, on a décidé de connecter ces deux demandes complémentaires en permettant à ces particuliers d'investir dans ces entreprises. Tout simplement, ces entreprises qui, par exemple, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, l'insertion, l'éducation ou bien l'information, comme c'est le cas avec Flint. Voilà. Donc, en fait, toutes les entreprises que vous allez trouver sur notre plateforme l'ITA, ce sont des entreprises qui ont été sélectionnées sur ces critères d'impact et de pérennité économique. Et ce sont des entreprises dans lesquelles vous pouvez investir tout simplement déjà pour défendre des valeurs vertueuses, mais aussi pour profiter des perspectives de retour sur investissement. Voilà. Parmi ces entreprises, on a Flint. Et je vais laisser la parole à Benoît pour qu'il puisse présenter son entreprise et la vision aussi, en fait, de la levée de fonds. C'est à toi, Benoît. OK. Bon, je ne vais pas vous faire un pitch startup parce que vous connaissez déjà, je vous ai supris beaucoup, donc vous connaissez bien Flint. On va aller droit sur le fond de la réflexion et vous donner assez de matière pour pouvoir poser vos questions. Alors, la raison pour laquelle je suis… On se parle ici au lieu d'être dans une super soirée avec un vidéoprojecteur, des trucs à boire, pouvoir finir en dansant un peu tout ça, c'est qu'en fait, on est… On me retrouve ici dans mon bureau en confinement et qu'on a mis un robot en plus, c'est difficile, avec, comme vous, j'imagine, une coupe de cheveux. Alors là, elle paraît bien, mais vous voyez, dès que je fais comme ça, avec les cheveux, ça devient n'importe quoi. Donc, je pense que ça va devenir de pire en pire dans les semaines qui viennent. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, je vais régler ce problème-là. La raison pour laquelle, en fait, je me retrouve dans cette situation-là, à lancer cette levée de fonds dans ces conditions, c'est parce qu'en fait, on a été mal informés. On a tous été mal informés. Les décisions, pour prendre de bonnes décisions, pour bien anticiper des situations comme celle-là, il faut de bonnes informations. Ce ne sont pas que des informations venant des médias. Il y a beaucoup d'informations, comme le dépistage, les données qu'on peut avoir, etc. Mais enfin, globalement, on se rend compte encore plus aujourd'hui avec cette crise-là qu'être mal informé, ne pas prendre le temps de s'informer, ou ne pas arriver à analyser toutes ces infos contradictoires, ce chaos d'informations qu'on a dans le monde, eh bien, ça nous amène à prendre de mauvaises… ça nous apprend, ça nous pousse à prendre de mauvaises décisions. Et en fait, on ne peut pas imaginer un cas d'école aussi classique, je dirais, que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qu'on dit depuis nous, depuis quelques années, mais là, quelque part, je dirais que tout se rassemble. On est dans un monde qui est de plus en plus complexe, qui est en mutation rapide. En plus, là, vient s'ajouter le phénomène d'urgence, donc il faut prendre des décisions rapidement, l'information va très, très vite. Il faut gagner une lutte contre le virus qui s'est engagé. Donc, tout va très vite, tout le monde parle aussi en même temps. Le web, comme les médias, sont saturés d'informations qui sont contradictoires. Et on se dit, en fait, mais en qui faire confiance ? Et pour la première fois, beaucoup plus qu'avant, on se dit, mais est-ce que cette info, elle est bonne ? Et puis, pire encore, quand on entend les autorités, on se dit, quand on nous dit, il ne faut pas porter de masque, il faut les croire. Et puis, quelques semaines après, on apprend qu'en fait, ici, des médecins ou des scientifiques nous disent qu'il faut les porter. En qui faire confiance ? Quand on apprend aussi que les scientifiques eux-mêmes, on semble découvrir que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux, ce qui est tout à fait normal pour les scientifiques. Enfin, pour nous, on sait quand même que la science, c'était la vérité. Il y a beaucoup de débats, il y a des process. Tout ça est très complexe et en même temps très formateur. Parce que finalement, on se rend compte et on réalise encore plus aujourd'hui que dans une situation comme celle-là, qu'on soit citoyen, confiné comme nous, notre seule guerre, c'est de rester chez nous, qu'on soit sur le front directement, qu'on soit décideur, bien s'informer, ça permet de prendre des bonnes décisions. Donc, s'informer aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est essentiel. Et dans cette crise comme celle-là, on réalise à quel point, et nous, ça nous a... Évidemment, cette crise nous inquiète comme tout le monde, mais quelque part aussi, elle nous a permis de nous rendre compte, de nous donner une formidable énergie. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé aussi le VETFON, qu'on s'est dit, on va la faire maintenant, comme on avait prêts de le faire, mais ça va peut-être être un frein, parce qu'en fait, ce qu'on fait est d'autant plus utile. Ça nous a renforcé dans l'utilité de la mission qu'on s'est donnée. Donc, ça fait trois ans qu'on a lancé cette mission-là. Vous connaissez bien Flint, c'est l'intelligence artificielle qu'on utilise pour vous proposer une sélection personnalisée de liens, c'est-à-dire des contenus de qualité, d'actualité, tout ça sous forme de newsletter. Et aujourd'hui, on a renforcé par Flint Dimanche, que vous connaissez aussi, qui est une newsletter que je cofabrique avec les robots, enfin, j'ai écrit surtout moi, mais les robots m'aident beaucoup pour faire remonter et trier l'information et avoir surtout un maximum de sources, de qualité, donc de gagner du temps, surtout dans ce travail-là qui est assez colossal. Pourquoi on a ramé cette dimension humaine ? C'est parce qu'on s'est rendu compte que bien s'informer, ce n'était pas seulement avoir un robot qui triait l'information, bien s'informer, c'était aussi être capable nous-mêmes, en tant que citoyens, décideurs, en tant qu'utilisateurs, d'être capable de bien digérer cette information. Parce que l'information, elle devient de plus en plus de sources, parfois qui sont extrêmement riches, c'est extraordinaire, mais si on n'arrive pas à bien comprendre, à trier le vrai du faux, à comprendre que parfois, une information peut être un peu vraie, mais un peu fausse aussi, que tout est un peu complexe, que ça dépend du contexte, tout ça. Donc, il fallait en fait, quelque part, apprendre à développer notre esprit critique et c'est comme ça qu'on est en train de construire petit à petit cette offre gratuite. Alors, pour financer tout ça, on a une version payante. La version payante, elle nous a servi à financer pendant trois ans toute la recherche et développement et augmenter l'intelligence de film pendant trois ans, mais elle nous a aussi permis d'améliorer évidemment tout ce qu'on fait, de faire en sorte qu'on a aujourd'hui une intelligence artificielle et des algorithmes qui sont extrêmement performants. On a un joli jouet avec lesquels on peut beaucoup jouer avec. Puis, ça nous a permis de financer ce projet-là et de poser les bases d'un modèle économique. La version payante, elle permet de quoi ? En fait, elle permet surtout à des professionnels, donc elle est plutôt destinée aux entreprises ou aux professionnels, de spécialiser leur film, de spécialiser un robot à eux et d'avoir une sélection d'informations spécialisée sur les thématiques de leur choix. Donc, avec une très grande variété de sources d'informations, ce qu'on amène par rapport à d'autres outils qui peuvent exister, c'est que surtout, c'est la qualité de l'info, mais surtout la variété de sources d'informations sans avoir le risque d'effectuer. Vous les connaissez peut-être, mais pour vous le rappeler, c'est comme maintenant, vous allez devenir investisseur, donc vous allez vous intéresser quand même de gros chiffres. On a trois formules, une formule perso, donc qui est plutôt destinée aux individus professionnels en général, qui est à 15 euros par mois, une formule qui est destinée plutôt aux PME ou aux TPE, qui est à 49 euros par mois si on va directement en ligne, et puis une formule qui est plus sur mesure, qui est souvent destinée aux grands comptes d'entreprises de taille plus importante, qui permet d'avoir, bénéficier de services sur mesure et d'adapter son offre pour pouvoir avoir plusieurs robots à l'intérieur d'une entreprise et le partager dans l'entreprise. On a construit ça sur un modèle d'acquisition qu'on a voulu le plus simple possible. En gros, on a une audience d'abonnés gratuits, donc tous ceux qui sont abonnés à Flint, qui arrivent par le bouche à oreille pour l'instant, et de cette audience gratuite, l'ensemble des clients des offres payantes vient de cette audience gratuite. Donc, c'est plutôt elle tout publique, on va dire grand public, et de là, on sort des abonnés payants qui, eux, sont plutôt entreprises. Et là, on transforme cette audience-là pour vous donner un peu une idée. 3 % des abonnés gratuits deviennent abonnés payants sur l'offre à 15 euros. 0,2 % deviennent abonnés payants sur l'offre à 64 euros, enfin, en panier moyen, si vous voulez. Et 0,4 % deviennent abonnés à la carte. Et là, on est sur un panier moyen de 400 euros par mois qui se paye à l'année en général et qui est entre 1 500 et 15 000 euros selon les entreprises. Donc, ça, c'est simple et on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on lève des fonds aujourd'hui, c'est que la principale priorité et la raison pour laquelle on les défend, c'est que notre audience, il faut qu'on l'augmente. D'abord parce que la situation actuelle fait qu'il faut qu'on puisse élargir un maximum notre audience pour toucher le plus grand nombre, notamment les plus jeunes, parce que cette bataille de la formation des sociétiques, je pense qu'elle est urgente aujourd'hui et on a les moyens de le faire. Donc, il faut qu'on travaille sur des formats beaucoup plus accessibles. C'est pour ça qu'on veut d'abord investir dans la création d'une application mobile qui sera gratuite avec des formules payantes pour attirer le plus grand nombre, notamment les plus jeunes, comme je l'ai dit. Et puis surtout, développer l'audience gratuite parce que ça permettra de financer, qu'on financera en transformant, pour tout le monde d'audience, tout on va transformer en abonnement payant. Donc, c'est l'essentiel de ce que l'on veut faire avec la levée de fonds avec évidemment un investissement assez important dans du commercial pour pouvoir vendre ces formules d'abonnement qui permettra de financer l'ensemble de ce projet-là. Pour l'instant, on manque de commerciaux puisque le commercial, c'est moi et je fais en même temps, je rédige les utilisateurs et je vous parle en même temps donc je fais un peu tout. Donc, on va aller chercher des professionnels là-dessus. Donc, l'objectif, il est pour augmenter cette audience de développer une application d'utilité publique pour mieux s'informer, développer son esprit critique. Et cette offre, en fait, on veut la... Vous allez voir dans le dossier, elle est relativement peu développée. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire comme on a fait depuis le début, la co-construire en fait avec les utilisateurs, avec vous. Donc, pour ça, on a commencé à travailler. Donc, Flint Dimanche est déjà une première infection et on a lancé gratuitement dans le cadre de la crise du COVID une application qui s'appelle Flint COVID-19 que vous pouvez aller voir, je vous envoie les liens régulièrement. C'est un prototype qu'on a développé en quelques jours sur la base de l'algorithme de Flint sur lequel on attend vos retours. On a déjà eu pas mal de retours de remarques pour l'améliorer et petit à petit, durant toute la campagne de levée de fond, arriver à dessiner avec des maquettes qu'on fera ensemble, on pourra aussi faire encore des réunions par Zoom pour co-construire cette offre-là, être capable de la sortir en application mobile d'ici début 2021. Voilà. Vous avez aussi accès aux aspects financiers. Le dossier que vous avez, le dossier participatif auquel tout le monde a contribué, le business plan a été co-réalisé par une partie des abonnés qui s'y sont intéressés. Il a été revu par l'ITA. Les données que vous avez financières sont encore incomplètes puisque le dossier financier final sera finalisé par l'ITA. Vous avez déjà une petite idée. Vous voyez qu'on ne sera pas rentable avant trois ans puisqu'on va investir beaucoup justement sur la plateforme gratuite pour développer l'audience et qui investit aussi beaucoup en commercial. On l'a voulu raisonnable, ce budget-là. Il est cependant relativement solide et stable puisqu'il s'appuie sur des données qu'on a déjà puisqu'on transforme déjà tant de pourcents de notre audience. Donc, si on augmente l'audience, qui est le principal objectif de la levée, on va transformer à peu près l'équivalent. Donc, on a une base assez stable et qu'on a fait des projections très raisonnables, un peu pessimistes pour être sûr que la levée puisse nous servir à avoir au moins la base de trésorerie pour pouvoir mener bien ces émissions-là. et on peut évidemment gagner beaucoup plus. Voilà, je vais terminer en vous présentant l'équipe. Alors, on se met trois dans la boîte, en plus, c'est un robot peluche qui est ici, qui ne sert à rien, mais qui ne sert à pas. Il me tient compagnie. On a Thomas Maillet qui est mon associé, qui est un des pionniers de Flint et qui on travaille depuis très longtemps, une vraie rencontre. Donc, lui, il est ingénieur qui fabrique et qui pense, qui a pensé une très grosse partie du projet sur Flint. qui est présent, je crois, et je ne sais pas si on peut se faire monter sur scène. Et puis, il y a Clémence Perrin qui, elle, donc Thomas est avec son Provence. Clémence, actuellement, elle est confinée à Montréal qui, elle, a travaillé sur tout le graphisme, tout l'univers des robots, toute la dimension artistique, mais aussi le marketing avec toute la partie, elle est là, Clémence. Je crois que tu es arrivé. Clémence doit être en retard et on avance. Tu vois, je suis toujours là. La stratégie de Clémence, c'est de devenir toujours des mauvaises nouvelles, comme ça, au moins, quand elle a, en fait, elle pourra en annoncer une bonne après, comme ça, du coup, on est super contents et reconnaissants. Donc, Clémence... On a un appel qui a été annulé, donc j'ai pu arriver. On va attendre que Thomas arrive, je ne sais pas s'il est là. Peut-être Clémence, je vais te laisser te présenter. Oui. Donc, je suis Clémence Perrin, je travaille depuis Montréal pour Flint depuis... fin 2016, je pense. C'est ça. Je pense. Et tout a commencé quand Benoît m'a demandé de dessiner la première fois Flint. Donc, j'ai commencé par créer les robots et tranquillement, on a commencé à collaborer plus en détail, plus en profondeur ensemble pour améliorer la communication de Flint, pour mieux comprendre la communauté aussi, pour mieux comprendre ce qui motivait les différentes personnes à rejoindre Flint et à mieux expliquer ce projet qui n'était pas forcément simple à expliquer quand on n'est pas dans le projet. Donc, ça a été un travail de fond pour aller dans le détail, pour bien comprendre la communauté sous différents points. Et à côté de ça, je travaille sur plusieurs autres projets, dont un projet éducatif, de vidéo éducatif pour les enfants qui s'appelle Les Petits Aventuriers, qui a beaucoup plu à Benoît et qui fait qu'on a des points en commun puisque notre mission, c'est quand même de faire en sorte que les gens s'informent mieux et ça peut commencer avec les enfants aussi de les ouvrir sur le monde, etc. Donc, je poursuis ma mission d'éducation et d'information avec Flint. Oui, ça fait partie des choses. Clément, on a d'autres projets en parallèle et je trouve que c'est extrêmement enrichissant parce que les projets sur lesquels ils travaillent sont assez connexes mais permettent justement d'avoir aussi une autre ouverture et finalement, ça nous permet aussi de comprendre une autre façon de travailler. Ce n'est pas juste une entreprise, on est tous dedans absolument, on est tous dans le même lieu, on est tous dans des endroits différents. Clément, ça avait pour projet de faire un tour du monde dans un bus scolaire qu'elle a retapé. Pour l'instant, avec le Covid, c'est un peu compliqué mais ça fait partie de l'énergie qu'on a envie de donner aussi dans ce projet. On attend Thomas Arrive qui a dû se perdre dans la campagne d'Aix-en-Provence. Il y a plein de questions. Pour poser les questions, je vous rappelle ce que nous a dit Xavier, il faut aller dans le petit onglet questions, je vois qu'il y en a déjà à 40 millions et donc c'est là où vous posez vos questions plutôt que dans le chat, dans le chat, vous pouvez discuter entre vous et faire des commentaires sympas et dans les questions, vous les posez directement. donc il y a beaucoup de questions, je ne sais pas s'ils sont classés par... Il y a des votes. Non, je peux classer par vote. Je vais prendre la question qui lui rend plus de votes, c'est celle de Céline. J'espère que Céline va pouvoir venir poser sa question directement. Je vais lui proposer de... Je ne sais pas comment... Tu peux faire monter Céline sur ça ? Je m'en occupe. Céline qui pose une question clé qui est celle de l'accès payant aux articles. L'application n'est pas disponible. On va y répondre en live. Alors effectivement, la question c'était comment résoudre l'accès payant aux articles, une négociation avec les médias, un paiement négocié à l'article ? Oui, c'est une vraie question puisque de plus en plus, moi qui connais bien les médias, j'en accompagnais beaucoup et notamment sur les offres payantes donc le fait que les médias aient besoin de faire payer leur contenu pour vivre est une chose tout à fait naturelle. De plus en plus, comme ça marche bien, en fait, ils font tout payer maintenant. Comme ça, il faut savoir que les abonnements ne permettent pas aux médias de vivre entièrement, sauf Mediapart qui est un cas assez exceptionnel mais les autres médias ont besoin de compenser aussi avec la publicité donc d'avoir des contenus gratuits quand même et d'autres sources de revenus notamment comme les événements mais pour autant, c'est un élément important donc nous, on est quand même là aussi, on soutient l'information donc on ne veut pas piller la presse, on a besoin aussi militer pour une meilleure information, c'est aussi militer pour une plus grande indépendance des médias donc je ne vais pas aller vous dire de ne pas prendre d'abonnement donc par contre, comme il y a de plus en plus effectivement de contenus qui sont payants notamment essentiels on l'a vu dans la crise du Covid-19 ça pose un vrai problème en fait de société parce que quand on a besoin d'avoir des vraies réponses notamment sur des fake news on tombe sur un contenu il est payant donc dès qu'il y a un truc qui est intéressant à lire qui pourrait nous permettre de mieux réfléchir il est payant. On pourrait dire vous n'avez qu'à prendre un abonnement oui mais si l'article intéressant de jeudi il est sur le parisien l'autre il est sur le monde l'autre il est sur Mediapart et puis après il est sur les échos à la fin je me retrouve à payer 40 euros par mois donc c'est juste pas gérable en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer 40 euros d'abonnement par mois. Donc on a un vrai problème et on va de plus en plus arriver à ce un sort de blocage en fait dans ce modèle là donc il n'y a pas de moyens d'y répondre on y réfléchit beaucoup alors il se trouve pour l'instant on n'a pas trop ce problème là parce qu'une grande partie de nos abonnés sont déjà abonnés à un média on se rend compte aussi qu'il y a quelques médias qui remontent beaucoup en fait dans Flint et les autres remontent beaucoup moins le monde remonte énormément les échos aussi également le Figaro un peu moins donc la première chose c'est peut-être de faire en sorte que sur les médias qui remontent d'inciter plutôt à l'abonnement parce que ça permet aussi de soutenir les médias on ne va pas non plus rendre tout gratuit la deuxième réponse ce serait de pouvoir négocier c'est la question que pose Céline est-ce qu'on peut négocier avec les médias alors en fait c'est très compliqué parce que beaucoup de plateformes ont essayé de le faire moi j'ai contribué à une start-up qui travaille aussi dans ce domaine là donc on a essayé de faire des essais ensemble le problème c'est que si les principaux médias refusent et le monde en général refuse la plupart du temps les échos aussi donc si les deux principaux médias français refusent de participer à l'opération ça ne sert pas à grand chose de faire une offre globale mais vous avez des offres comme le kiosque qui s'appelle maintenant Caféine vous avez SFR Press aussi le kiosque SFR qui le fait mais même non pas tous les médias donc pour l'instant on a du mal à avoir un consensus et donc ça c'est un peu du lobbying et nous de ce temps qu'on n'est pas très très puissant on ne pourra pas vraiment l'imposer mais quand même quand SFR a voulu l'imposer aux médias ça n'a pas marché Apple News quand ils ont voulu le faire aussi ça n'a pas marché donc je pense qu'on va avancer progressivement là-dessus l'autre moyen de le faire c'est de faire des revues de presse donc de travailler un peu sur des résumés de l'info de le faire mi-humain mi-robot pour avoir au moins une revue de presse qui donne un peu pour ceux qui ont besoin d'être informés donc ça sera une des solutions qu'on en donnera la dernière ce serait de pouvoir s'associer c'est plus pour les entreprises s'associer à des entreprises qui font de la revue de presse donc qui achètent les contenus mais ça c'est une industrie qui est assez complexe aujourd'hui qui n'est pas forcément très saine dans la façon dont elle fonctionne en ce moment dans les relations avec les médias mais ça fait partie des pistes et sans doute peut-être pour la prochaine levée de fonds en tout cas on y réfléchira voilà je ne sais pas si Céline vous me direz si j'ai répondu suffisamment à la question super merci Benoît alors du coup avant de passer à la question suivante j'aimerais vous j'aimerais vous expliquer un peu pourquoi nous l'ITA on a été séduit par le projet de Benoît qu'est-ce qui nous a plu en fait dans la vision de l'entreprise et puis dans son activité déjà pour commencer en fait comme Benoît l'a dit il y a une équipe dirigeante qui est vraiment experte dans les secteurs de l'innovation de l'innovation numérique et dans les médias Benoît il a beaucoup d'expérience dans le secteur il a l'origine de nombreux médias communautaires comme le Lab d'Europe 1 aussi de Nice Matin Thomas du coup qui est directeur technique qui est un ingénieur vraiment spécialisé en big data et en intelligence artificielle et Clémence qui est ici qui est la directrice artistique elle a modélisé tout l'univers de la marque Flint voilà ce qui nous a convaincus aussi c'est la technologie qui est véritablement aboutie et puis aussi qui est scalable cette technologie elle a été développée pendant trois années de recherche et développement et elle est alimentée par une base de données vraiment considérable puisqu'en fait l'intelligence artificielle a été entraînée sur plusieurs millions d'articles donc voilà c'est quand même conséquent ensuite on a une proposition de valeur qui est vraiment très forte avec l'outil Flint puisqu'elle permet de prendre du recul dans ce monde qui est en mutation rapide aujourd'hui on fait face à une hyper saturation d'informations il y a de nombreuses fake news qui émergent tous les jours et c'est vraiment important pour les citoyens de pouvoir prendre du contrôle en fait prendre le contrôle sur leur consommation d'informations prendre du recul et puis développer un esprit critique et pour finir la dernière chose qui nous a vraiment convaincus par rapport à Flint c'est toute la communauté que Flint a engagée donc là aujourd'hui il y a plus de 10 000 personnes qui co-construisent Flint au quotidien le tout pour faire en fait émerger une intelligence collective humaine voilà alors super très bien du coup tu n'aurais plus et là maintenant tu es dans le noir complet je ne sais pas si la lumière s'éteint merci merci Xavier c'est intéressant pour nous c'était super aussi de passer on a passé le dernier jury de l'ITA juste avant le confinement heureusement ça nous a permis d'être sélectionnés et donc c'est pas trop d'an de R&D en fait c'est beaucoup plus puisque en fait on a travaillé sur la technologie Flynn pure on travaille depuis 5 ans il y a un travail de 2 ans en fait de test et ensuite depuis 2017 on a lancé effectivement Flint et c'était déjà de la R&D puisqu'on a continué à construire avec les gens alors je vais faire monter Eric mais du coup Eric s'était dépassé dans les votes des bonnes questions par Jean-Marie Brodu et Babacar Ndiaye donc si vous voulez qu'Eric remonte il faut voter pour lui je crois qu'Eric se prépare à monter sur scène pour poser sa question en direct super Eric d'accord très bien Eric est remonté il y a un espèce de parfait Eric si tu veux monter sur scène on peut le faire peut-être monter puis ensuite on prendra les autres questions alors est-ce que Eric monte sur scène salut Eric salut moi aussi j'ai des choix tu vois mais ça va encore ils sont pas très bons je peux me tourner si tu veux bon non j'avais une question enfin Benoît et moi on se croise et on se connait depuis longtemps il y a eu d'autres projets comme ça de curation c'est un des vieilles lunes il n'y en a pas beaucoup qui ont abouti à des succès industriels qu'est-ce qui va faire la différence en quoi Flint est différent sur ce de ce point de vue là strictement économique et qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle par rapport à des choses qui existent déjà comme Scoopit comme Netvite on a tous utilisé ces outils en tout cas moi je les ai beaucoup utilisés quelle différence tu fais entre Flint et ces outils là par exemple c'est une très bonne question alors d'abord ce sont des vieux projets donc ils sont qui sont liés aussi à notre époque on n'avait pas les mêmes problématiques c'est la première chose la meilleure réponse que je peux te faire c'est qu'en fait on ne sait pas vraiment on s'est dit au départ on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on va le faire on n'a pas de vision particulière de le truc qui va être génial on s'est dit on va le construire petit à petit et on avance toujours pas à pas et on est en interaction permanente avec les utilisateurs donc ce qu'on fait aujourd'hui c'est une série de tests et petit à petit on construit quelque chose qui correspond vraiment à un besoin donc ça c'est là c'est la façon d'avancer on essaie d'avancer de façon un peu humble en disant pas on a la meilleure réponse on est les meilleurs mais plutôt on va le construire ensemble et donc on améliore au fur et à mesure et on avance ce qu'on a appris de ces trois années plutôt c'est que d'abord un l'intelligence artificielle les algorithmes ne suffisent pas parce qu'on sait très bien que les robots sont très cons plus je fais de l'IA plus on s'en rend compte pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas intelligents en soi ils ne comprennent pas les concepts donc il faut bien les entraîner avec les bonnes données donc pour entraîner avec les bonnes données on peut faire comme Google comme Google News par exemple mais en fait le problème qu'ils ont c'est qu'ils ont 40 000 ingénieurs donc ils devraient réussir deux fois mieux que nous mais ils entraînent de façon très globale ils prennent tous les contenus et ensuite ils rajoutent des algorithmes pour éviter les fake news par exemple pour trier d'abord ils sont très complexes les robots ne sont pas vraiment entraînés c'est-à-dire quand on vous personnalise l'information que ce soit sur Facebook ou Google l'information elle est personnalisée selon vous ne pouvez pas corriger vous ne pouvez pas entraîner vous-même vous ne pouvez pas lui dire que le robot se trompe donc du coup il le fait de façon globale pour éviter les écueils Google est obligé de limiter les sources donc ils empêchent d'autres sources d'entrée donc ils limitent complètement leurs sources pour ne pas avoir trop de problèmes du coup on se replie sur des sources traditionnelles et nous on pense que la vraie valeur c'est qu'il y a une vraie richesse sur Internet et qu'il faut pouvoir en profiter sans avoir de fake news donc chez nous en fait l'intelligence artificielle elle a été co-entraînée par les utilisateurs il y a un vrai travail de pédagogie qui est fait ce qui fait qu'on arrive à avoir une très grande diversité d'informations on ne prend pas tous les contenus et on arrive à ne pas avoir de fake news ou en tout cas avoir très peu de sources qui posent un vrai problème donc c'est vraiment cette avancée comme ça l'autre différence c'est l'approche intelligence collective c'est-à-dire qu'en fait c'est un projet où on se rend compte qu'il n'y a pas de la fausse ce n'est pas un produit ce n'est pas un produit qu'on va comme des céréales et puis on va faire la meilleure céréale et on va bien les manger en fait c'est un peu comme la bouffe ce que j'ai dit souvent tel qu'on l'entend aujourd'hui c'est-à-dire qu'il faut un peu s'impliquer pour pouvoir il ne suffit pas de faire un bon produit pour que ça fonctionne il faut aussi se poser la question de quelle information on reçoit donc en fait il y a un travail je dirais interactif qu'on doit avoir avec les utilisateurs et Flynn Dimanche en fait partie la façon dont on entraîne le robot aussi la pédagogie qu'on amène certainement de plus en plus on se rend compte tout ce qu'on va pouvoir faire au niveau de l'esprit critique du travail de l'esprit critique donc cette approche qui est à la fois éditoriale technologique et pédagogique je pense que c'est la clé en tout cas de la mission qu'on s'est donnée notre mission qu'on s'est donnée c'est de se dire que bien s'informer ça permet de prendre des bonnes décisions et que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui on prendra pas de bonnes décisions si on a une mauvaise information ou si on a une information qui est trop restreinte donc là dedans Flynn a vraiment été conçu pour ça et si tu compares à Scoopit par exemple qui est plutôt un outil qui permet de partager des contenus du coup c'est un petit algorithme qui permet de le remplir pour avoir moins des choses à partager la question c'est vraiment la qualité et la diversité et donc là il suffit de tester les deux pour voir la différence et le Drudge Report c'est un peu de choses que c'était une sélection humaine une curation de l'information qui était humaine par quelqu'un qui était un peu spécial aussi dans son positionnement politique donc il n'y a pas de modèle économique par rapport à ça le modèle économique qu'on propose c'est une approche qui est très média parce que moi je viens des médias donc quelque part on fait un média quelque part et l'offre gratuite elle va être très média et derrière on propose une déclinaison de cette offre là pour les entreprises avec le modèle qu'on connaît déjà c'est un peu long dans ma réponse dites-moi parce que on est en rapport à peu près comme habitu Merci Eric Alors pour la suite on a une autre question de Babacar Ndiaye Alors je vais essayer de l'inviter parce qu'il y a quand même beaucoup de questions mais on va être à Babacar si tu veux Oui c'est parti Alors je ne peux pas l'inviter Ok je ne peux pas inviter Babacar Ndiaye Je te laisse poser la question Babacar Ndiaye demande si la technologie si vous êtes propriétaire de la technologie et si elle est protégée et déposée Oui alors bonne question première chose c'est que la marque est déposée la technologie alors pour la déposer il faut qu'on décrive la technologie donc c'est un processus qui est très compliqué qui est très long et qui oblige à mettre un peu de code aussi derrière en plus comme elle évolue en permanence puisqu'on est en R&D donc on n'a pas déposé la technologie La vraie richesse de Flynn d'ailleurs elle n'est pas tant dans la technologie qui globalement on est sur du machine learning assez simple avec des outils qui sont propriétaires pour nous et d'autres outils qu'on utilise qui sont des outils qui sont utilisés par d'autres développeurs qui sont en open source la vraie richesse de Flynn c'est l'entraînement quand je vous dis que les robots étaient idiots c'est qu'ils sont idiots et la qualité de l'intelligence artificielle elle dépend de son entraînement l'entraînement c'est quoi ? c'est les données que vous lui envoyez donc la qualité des données et ce qu'on appelle les boucles de rétroaction qui permettent de vérifier que ça fonctionne bien donc si vous avez plein de données d'un coup pas très bonnes il vous faut beaucoup de données pour avoir des bons résultats nous on a beaucoup de données au départ mais surtout en fait on a de la donnée qui est de plus en plus intelligente puisque en fait toute la plateforme de Flynn qui est notamment la plateforme payante elle a été faite pour permettre à des experts de qualité parce que tout se fait par bouche oreille donc on n'a que des clients de qualité puissent entraîner le robot donc ils amènent de la donnée intelligente parce qu'ils savent exactement ce qu'ils amènent donc il y a moins de données mais très précises donc c'est cette richesse là depuis trois ans qui est mise en place qui fait la vraie richesse de Flynn vous pouvez reproduire la technologie de Flynn demain ça ne servira à rien si vous n'avez pas les données qui sont avec en fait ça n'a aucune valeur donc la vraie valeur elle est dans l'intelligence collective qu'on a réussi à récupérer pour entraîner l'intelligence artificielle dans ce cas vous allez dire du coup la valeur elle a été amenée par les gens donc comment on fait on veut justement c'est un des objectifs de cette levée qu'on a depuis le début c'est que la qualité de ces données là donc la qualité de sélection de l'intelligence artificielle pour avoir une information de qualité on voudrait en mettre une partie en open source et permettre en fait à l'ensemble des gens qui en ont besoin de pouvoir l'utiliser et de concentrer Flint sur continuer à alimenter évidemment tout ça et surtout sur la commercialisation de ces outils comme ça se fait pour beaucoup de choses vous prenez Wordpress par exemple vous avez Wordpress qui est open source et puis la plateforme de blog et puis ensuite vous avez l'entreprise qui elle commercialise ou crée des produits à partir de ça voilà super à avoir répondu à la question merci Benoît alors on peut passer à la question suivante de Jean-Marie Ebrezu une question très touchante il y avait Céline Lecomte Céline qui a déjà posé une question alors la question de Jean-Marie Ebrezu qui est très touchante et qui témoigne de l'élan de solidarité qu'il y a aujourd'hui avec du temps disponible en cette période comment peut-on aider Flint en restant chez soi je vais essayer d'inviter Jean-Marie Ebrezu voilà super alors maintenant que Jean-Marie Ebrezu monte sur scène je m'ai juste rappelé un tout petit fait fiscal par rapport à l'investissement dans Flint votre investissement est défiscalisé à autour de 30% c'est à dire que 30% du montant que vous aurez investi peut-être réduit de votre impôt sur le revenu dans la limite de 3000 euros de réduction ce qui correspond à 10 000 euros d'investissement voilà alors Jean-Marie Ebrezu se prépare encore je tiens à penser que ce robot n'a pas été dessiné par Clémence il a été acheté je crois que c'est chez Emma ils font beaucoup nos robots mais moi j'adorerais qu'on ait des robots en peluche hein Clémence peut-être qu'on trouve un site pour des robots peluche on peut se mettre en contact avec des artisans il y a un type qui fait ça mais je pense qu'il faudrait je sais pas comment on a des robots quand même un peu compliqués pour qu'ils fassent mais un petit film en peluche ça serait sympa depuis tout début tu fais des robots en réel on va y venir on va y venir et nous Jean-Marie on n'a pas dit Jean-Marie je sais pas si Jean-Marie Ebreu arrive à monter sur scène mais quoi ? je te propose de commencer à répondre à la question ok donc je vais répondre à la question c'est comment est-ce déjà dans cette phase de pré-collecte on a terminé un petit peu la collecte auprès des abonnés la collecte de collecte permettra d'avoir aussi toute la communauté Mita d'investisseurs donc déjà vous pour en parler autour de vous et impliquer les gens à s'abonner bien comprendre Flint une fois qu'ils ont bien compris éventuellement proposer être intéressé pour investir dans le projet ça c'est la première chose la deuxième on va c'est vous aider à construire en fait à inventer à imaginer la plateforme grand public qu'on va lancer on va pas pour la lancer on va la lancer petit à petit et ça commence par la plateforme que vous avez peut-être vue qui est ici si je vous la montre la plateforme donc sur le prototype qu'on a lancé il y a quelques jours sur le Covid le Covid-19 et que je vais partager avec vous voilà c'est onglicrome que je vais partager donc qui est ici donc vous avez donc en gros on a fait ça en quelques jours très vite ce qui montre qu'avec la technologie on peut faire beaucoup beaucoup de choses qui permet d'avoir une plateforme à la fois moteur de recherche on peut faire des recherches je cherche des recherches pour Didier Raoult et je vais voir tout ce qui a été fait en fact-checking c'est-à-dire vérifier les infos sur Didier Raoult je vois tous les articles de fact-checking par exemple là-dessus et on peut faire énormément de choses et vous pouvez donc contribuer et donner des idées pour faire évoluer ça on va aussi donc ça va nous aider déjà à construire et à imaginer ce que sera l'application demain je pense que ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est aussi c'est peut-être prévoir un rendez-vous comme on l'a fait là pour vous dire un peu où on en est peut-être vous montrer deux trois deux trois diapos slides deux trois images deux trois maquettes et puis d'échanger avec vous et de continuer à avancer donc la co-construction de ce projet là sera importante puis on a aussi une autre partie sur laquelle les conseils sont toujours bons c'est sur la partie business que vous avez déjà dans le dossier mais toute la campagne va permettre de faire comme on a fait depuis le début de bénéficier de votre expertise pour continuer à construire ce projet là super merci Bedoin alors du coup on a répondu à la question de Jean-Marie Brozu Jean-Marie qui répond très souvent aux mails de FinDimange de qui on a beaucoup d'échanges par mail que je remercie ici alors on peut passer à la question suivante de Alain Gérard effectivement on voit que c'est qui demande quel est le devenir de FinDimange qui est une belle trouvaille selon lui oui on l'a fait un peu par hasard parce qu'on se disait bon puisqu'on se dit qu'on s'informe mal on va essayer d'explorer un peu tout ça et on se rendait compte que l'approche uniquement algorithmique elle n'était pas suffisante donc c'était vraiment une expérimentation je ne sais pas si vous vous souvenez de la première de nos jeteurs pour ceux qui étaient là au départ mais c'est vraiment je tente un truc j'ai fait plein de fondages est-ce que c'est trop long est-ce que c'est trop court est-ce que je dois vous tutoyer ou vous voyez bon du coup les réponses ont permis de construire petit à petit cette offre là c'est énormément de travail l'article sur Didier Raoult c'est 12 heures d'écriture et une quinzaine d'heures de recherche beaucoup aidé par le robot évidemment donc c'est beaucoup de travail mais c'est un vrai plaisir à faire et on est très content parce que je vois que derrière il y a une vraie utilité et finalement on s'est rendu compte que beaucoup de motivation pour les personnes qui sont venues investir on va dire à peu près la moitié viennent de l'idée que FinDimange il faut que ça continue en tout cas la démarche qui a été apportée qui est d'essayer d'apporter l'approche la plus objective et la plus transparente en fait de l'information en cédant du robot et en essayant d'apporter des éléments pour qu'on se fasse chacun notre propre opinion et d'avoir déjà une action sur l'esprit critique ça marche très bien on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir dans l'application le rendre plus régulier est-ce qu'il faudrait qu'on ait un FinDimange tous les jours quelque part mais plus court en tout cas et en même temps j'aime bien cette respiration du dimanche vous savez on a fait un festival qui s'appelait Bien s'informer il y a quelques temps pour réfléchir à toutes ces questions-là donc il y a beaucoup de gens qui sont venus notamment des scientifiques et beaucoup ont dit la question du temps elle est importante peut-être qu'on s'informe trop vite peut-être qu'on s'informe trop et peut-être qu'un des rôles que pourrait avoir Flint c'est pas seulement d'accélérer encore plus parce qu'on a des robots mais peut-être nous faire gagner du temps mais peut-être de nous aider à ralentir donc j'aime bien ce rendez-vous du dimanche qui dit voilà le dimanche on est tranquille on pose un peu les choses et donc voilà ça va continuer mais on essaie de voir comment on peut l'intégrer plus dans l'offre quotidienne peut-être de façon plus courte en tout cas il y a certainement une réflexion à voir et on l'aura de toute façon tous ensemble puisque ça va faire partie des ateliers qu'on va essayer d'organiser il faut qu'on trouve le bon format pour faire ces ateliers-là mais durant toute la campagne Juste par rapport à ça Benoît il y a une question juste en dessous sur sur Flint Dimanche qui est en rapport avec ce que tu dis qui pose la question sur ce que tu trouves en termes de pertinence à l'aune du pur développement de Flint entre le rapport entre le temps passé hebdomadaire sur ça et les retombées je pense que c'est important de rappeler qu'on est quand même beaucoup de très bonnes retombées Au départ quand je fais ça mon entourage il y a un moment qui passe 20h par jour des fois je dormais au bureau parce que je finissais à 4h du matin le truc et puis c'est l'enfer parce que en fait quand on doit l'envoyer de toute façon le dimanche matin on ne peut pas faire autrement maintenant je le prépare un peu le jeudi bon je m'organise différemment mais c'est un temps de malade en fait passé et je dis mais en fait on ne l'a pas fait pour gagner plus d'abonnements en fait on l'a fait quand on le faisait on a dit on va se poser la question ça va nous permettre de creuser cette chose là parce qu'en septembre on s'est dit il faudrait qu'on lève des fonds mais notre modèle il est que pour l'instant on ne sert que les entreprises et je me suis dit cette richesse là on ne peut pas la réserver qu'aux entreprises il faut que ça puisse servir à tout le monde il faut qu'on trouve une cohérence dans ce modèle là et puis moi ça me motivait parce que depuis le début moi je viens des médias des médias aussi grand public et je pense que c'était on veut vraiment être utile par rapport à ça donc on a fait ça pour comme test et ça l'a pris dans un moment de temps et ça ne ramenait rien particulièrement donc au bout de 4 ans on s'est dit on se rendait compte que c'était utile les retours étaient extraordinaires et en fait petit à petit on s'est rendu compte que ça nous aidait à construire la suite je pense que la levée de fonds on ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu flic dimanche parce que ça a créé un lien extraordinaire qu'on a recréé beaucoup plus fort avec les abonnés parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges du coup c'est devenu extrêmement concret tout ça et quand j'ai lancé au début quand on a la levée de fonds c'était juste bon allez il est 11h du soir j'ai fini la newsletter je suis un peu crevé si on ne se lance pas maintenant on ne lance pas donc j'ai lancé l'idée c'est si on levait des fonds est-ce qu'on pourrait le faire ensemble et la réaction était tellement dingue qu'en fait du coup ça nous a poussé à le faire donc c'est vraiment comme ça que ça s'est fait donc fin dimanche est à l'origine de la levée de fonds je pense sans doute pas le moins de 50% en tout cas des motivations et en fait on s'est rendu compte que le dimanche on avait plein de nouveaux abonnements qui arrivaient donc finalement ça nous a aussi aidé à avoir des abonnements alors qu'on n'en parle pas du tout dans la newsletter je ne dis pas aux gens de s'abonner mais du coup ça a créé une dynamique et je crois que ça nous apprend et je ne vais pas donner des conseils aux entreprises parce qu'on n'a pas encore réussi complètement notre projet donc je n'en suis pas là mais par contre on apprend énormément moi j'apprends beaucoup sur l'entreprise sur la façon de faire on se rend compte que plus on est sincère plus on est transparent plus on fait les choses par générosité parce qu'on a envie de le faire on pense que c'est utile sans penser derrière c'est quoi le retour direct en fait sur le long terme ça crée une cohérence et ça prend vraiment sens et pour l'instant ce truc là qu'on a fait qui me prenait vachement de temps et qui ne servait à rien en fait c'est certainement un des atouts les plus importants à côté de l'intelligence artificielle une des valeurs les plus fortes qu'on ait créé depuis un an je pense que d'une certaine manière ça redonne aussi confiance dans un secteur qui a des problèmes avec la confiance d'avoir toute cette transparence d'avoir une clarté dans tout ce qu'on fait d'être très sincère ça remet de la confiance dans le média aussi oui tout à fait et je pense qu'on a beaucoup de journalistes qui sont d'ailleurs qui font partie de la communauté Flynn beaucoup de scientifiques aussi le but il n'est absolument pas de dire que il est plutôt d'aider aussi les médias à avoir plus de transparence et en fait on ne pourra pas aider les médias dans la confiance si d'abord il n'y a pas de remise en question mais ça ce n'est pas à moi de le faire mais ça c'est leur propre travail en interne mais c'est surtout on ne rend nous même on n'apprend pas nous même à être beaucoup plus vigilant par rapport à l'information qu'on consomme ce n'est pas les médias qui vont résoudre le problème comme ce n'est pas Butoni qui a résout le problème de la bouffe avec ses lasagnes au cheval même s'il y avait des marques qui le faisaient mieux mais qui étaient moins audibles ou des gens qui voulaient faire mieux chez Butoni mais ils vont leur dire non ça ne marchait pas ce n'est pas marketing s'il n'y a pas au bout d'un moment le consommateur qui prend conscience qui se renseigne lui-même qui dit moi je ne veux plus de ça moi je veux ça etc si l'économie n'avance pas en même temps donc c'est un peu de ce mouvement-là auquel on veut participer c'est de rendre chaque individu plus responsable se dire que s'informer c'est super important que ça mérite qu'on y passe du temps qu'on s'y implique et ça je pense que petit à petit ça contribuera à faire aussi changer l'offre média mais on voit déjà que ce qui s'est passé avec le Covid en ce moment le chaos qu'il y a c'est déjà en train de faire en sorte que les on est en train de s'informer différemment on s'informera différemment demain et dans les médias et chez les journalistes ça commence déjà à les interroger beaucoup aussi sur la façon qu'ils doivent avoir de non seulement s'informer mais aussi de pouvoir former mieux leur public qui reçoit des informations de toutes parts merci Benoît alors on a une autre question qui est super intéressante de Thibaut Feuillet alors je n'arrive pas à l'inviter mais du coup tu peux y répondre il m'envoie toujours des mails mais de malade et qui sont ultra inspirants pour moi à chaque fois et on ne s'est jamais vu il ne veut pas qu'on voit Thibaut alors je vais réessayer mais si je ne dis pas de bêtises je ne pouvais pas l'inviter alors sa question c'était quelles sont les nouvelles compétences que tu voudrais recruter en priorité pour la suite très bonne question la première compétence dont on a vraiment besoin c'est une compétence commerciale dans Flint on a on a une compétence technologique technique c'est pas qu'une compétence c'est une vision qui est celle de Thomas on a une vision qui est en termes d'interface d'usage artistique graphique d'univers mais aussi marketing qui est amené par Clémence et puis la mienne qui amène des trucs sur l'info tout ça et en fait il nous montre clairement un quatrième pilier qui est une approche commerciale qu'on n'a pas du tout une approche business comment on développe des nouveaux produits notamment pour les entreprises mais aussi pourquoi pas sur des offres freemium ça c'est une compétence qu'on n'a pas bien qu'on fait mais on a vraiment besoin de cette compétence là et la façon dont on travaille tous ensemble depuis le début c'est qu'il n'y a pas de lead fort en fait il y a mon lead j'emmène mais en fait on travaille de façon très horizontale c'est à dire qu'en fait beaucoup de projets émanent de Thomas beaucoup d'idées émanent de Clémence qui dit comme non mais on va le faire comme ça du coup je laisse faire et puis j'y crois pas puis en fait ils ont toujours raison et en fait finalement ce projet se construit comme ça par des visions très fortes de chacun qui arrivent toujours en fait à se mettre ensemble parce que comme on ne travaille qu'avec les données on vérifie tout avec les données on a très peu de débat sur ce qu'il faut faire ou pas faire on s'appuie toujours sur les données qu'on a sur les retours de l'audience et donc c'est de cette façon là qu'on voudrait bosser avec le commercial et le business developer donc c'est vraiment des compétences en business développement en commercial et après on a besoin de compétences en éditorial de renforcer nos compétences en marketing notamment sur tout ce qu'on appelle le growth hacking c'est une capacité à pouvoir déployer mieux faire connaître ce qu'on fait sans avoir à dépenser de la publicité donc il y a plein de techniques qui sont qu'on bricole nous un peu de notre côté mais on aurait besoin de gens dont c'est vraiment le métier qui font ça depuis longtemps qui amène des choses là donc soit des gens qui auraient ces compétences et là on se dit soit on va prendre des seniors qui connaissent très bien ça soit on va plutôt prendre des juniors qui vont grandir avec nous et dans ce cas là il faudrait qu'on soit accompagnés notamment par des investisseurs qui eux ont ces compétences là notamment dans le board et c'est plutôt ça qu'on voudrait faire c'est plutôt embaucher des juniors ce n'est pas forcément des jeunes c'est des gens qui sont juniors en tout cas et très souples d'esprit dans leur façon de faire mais qui ont une vraie vision et qui ont une envie et qui fitent avec nous qui fonctionnerait avec nous et là on compte vraiment sur vous par contre les actionnaires et le board pour justement apporter ces grandes compétences et pouvoir coacher aussi une partie de cette équipe là donc on aura un board d'actionnaires avec un certain nombre de compétences sélectionnées super merci Benoît alors pour la suite on a une question de Hélène Ferrari qui a d'ailleurs posé pas mal de questions si je ne dis pas de bêtises alors je vais essayer de l'inviter sur scène comme ça pour poser toutes ces questions directement à toi voilà c'est bon alors Hélène se prépare bon bon Hélène qui arrive bonsoir Hélène bonjour tout le monde bonsoir je ne sais pas par quelles questions je commence bonsoir Hélène bonsoir tout est posé puis comme ça je répondrai d'un coup ok je pense à la dernière j'avais besoin de comprendre quel était le lien entre cette fameuse communauté d'experts qui vous aide à sélectionner à filtrer les contenus de qualité et Flint est-ce que c'est juste voilà quelle est la nature de ce lien le lien il est commercial puisqu'en fait les experts sont clients d'accord du coup ils nous payent pour nous amener de la valeur mais en fait ils en ont retour en fait on a construit en fait quand on a lancé Flint on avait 50 000 euros donc on devait se payer nous aussi et donc il a fallu rapidement qu'on trouve des partenaires pour bénéficier de l'outil qui au départ était juste un prototype super moche mais qui en avait un vrai intérêt et en fait l'outil qu'on a construit qu'on vend aujourd'hui c'était un outil qu'on a designé qu'on a travaillé pour qu'il permette aux utilisateurs de bien comprendre comment fonctionnait l'intelligence artificielle et de bien entraîner donc et de façon à ce que les utilisateurs puissent avoir quelque chose qui leur permet d'avoir une super veille d'information très professionnelle très cool et nous en même temps de faire en sorte que ça entraîne les robots c'est pourquoi on appelait ça les bébés robots parce qu'en fait ce sont vraiment des bébés robots par rapport aux premiers robots qu'on avait créés on a eu des robots qui étaient beaucoup plus autonomes qui étaient capables d'apprendre beaucoup plus vite avant il leur fallait 1000 à 2000 articles pour comprendre un sujet il en faut une dizaine voire parfois deux et qui étaient capables d'apprendre entre eux donc du coup d'observer les meilleurs humains avec les meilleurs robots pour pouvoir anticiper et comprendre quand on lui dit quelque chose essayer de faire des liens avec d'autres robots donc de créer une intelligence collective des robots et on a conçu ça un peu et si Thomas est là je ne sais pas où j'ai Thomas je vais lui envoyer un message de connexion Thomas qui fait beaucoup de jardinage et notamment s'intéresse beaucoup à la permaculture sans le savoir en fait il a mis dans sa technologie une vision qui est un peu une vision de biotope le biotope c'est quand vous avez des espèces qui vivent ensemble mais qui ne se comprennent pas mais qui interagissent ensemble donc l'humain ne comprend pas le robot le robot ne comprend pas pas l'humain mais ils ont des modes d'interaction qui font que ça crée une forme d'harmonie et que petit à petit le monde grandit ensemble c'est un petit peu comme ça donc les experts entraînent le robot c'est à dire qu'en gros on lui montre des articles en disant moi par rapport à mon expertise cet article là je le trouve de qualité celui là je le trouve hors sujet et le robot n'a pas d'autre donnée que ça on ne lui donne pas les thèmes le robot détermine le thème lui-même c'est ce qu'on voulait exprès pour ne pas enfermer les gens dans des catégories et le robot détermine une sorte de score de qualité et ensuite il va essayer de le comparer par rapport aux autres et à chaque fois que vous entraînez un robot ou vous montrez un article par exemple dans celui-là avec qualité tous les autres robots changent leur positionnement et changent leur score parce que du coup ils ont une information nouvelle qui leur permet d'être beaucoup plus précis par rapport aux autres donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne donc ce qui fait qu'au départ on a des robots sur certains sujets par exemple la semaine dernière on a quelqu'un qui a pris un abonnement pour avoir des robots sur le photojournalisme et en fait personne n'avait vraiment entraîné ces robots-là les robots ne sont pas très très bons donc du coup le robot ne sortait pas grand chose et comme en plus on a une période de Covid il y a très peu d'articles qui s'en sortent en ce moment donc du coup le robot n'arrivait pas à se repérer et donc en fait nous ce qu'on fait derrière c'est que dès qu'on arrive sur un nouveau sujet et on l'a eu parfois avec des clients alors quand ils ont été patients on les a gardés donc on a pu construire des thématiques avec eux quand ils n'étaient pas ils partaient mais sur des thématiques comme l'aéronautique par exemple on a eu sur beaucoup de sujets internationaux aussi etc. qu'on n'avait pas au départ sur la santé aussi et à ce moment-là donc nous on regarde comment le robot réagit le robot explore l'écosystème mais il n'a pas le droit d'y aller pour ne pas avoir de fake news et nous en fait on regarde dans le back office qui le robot a identifié comme étant des experts sur Twitter notamment qui ont une approche de qualité mais il n'a pas le droit d'y aller et on valide ces experts-là donc on valide un nouveau panel sur une nouvelle thématique et à ce moment-là le robot peut beaucoup plus s'étendre encore plus explorer donc il y a un travail d'accompagnement aussi qu'on fait nous à la main sur les robots les plus complexes qui fait qu'en 3 ans on est passé de 4-5 grandes thématiques sur lesquelles on était bon et les autres sur lesquelles le robot était très très flou à une centaine voire 200 thématiques sur lesquelles les robots sont plus précis mais il y a encore des sujets qui sont mal connus par les robots Ok, je vais poser peut-être la question visiblement qu'il y avait pas mal de votes je crois que vous avez une collaboration avec Fidly je me trompe ? Non, alors en fait Fidly je voulais que tu t'en disais un peu plus Fidly m'a souvent appelé parce qu'il trouvait ça vachement bien ce qu'on faisait avec les robots rigolos tout ça en gros c'était une recrutée à la base j'ai pas bien compris ce qu'après j'aurais bien aimé qu'ils investissent chez nous c'était intéressant de travailler en train mais en fait il travaillait sur son propre robot qui s'appelle je sais plus comment Léo je crois donc il a sorti un an après donc avec un petit robot un peu rigolo etc mais en fait ce que fait Fidly c'est 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 plutôt très complémentaire de ce qu'on fait en fait c'est un outil qui permet de récupérer pour ceux qui ne connaissent pas une plateforme qui permet de récupérer des flux d'informations donc par exemple vous allez vous mettez le monde un blog tel podcast etc donc il va récupérer tout ça et il va vous l'organiser de façon assez sympa de façon à vous mettre un peu des choses en avant tout ça et ils ont une offre derrière qui est professionnelle donc en fait on n'a pas de collaboration avec Fidly par contre on est compatible avec Fidly c'est à dire que si vous utilisez Fidly quand vous éduquez votre robot vous pouvez récupérer ce qu'on appelle un flux RSS pour ceux qui ne connaissent pas c'est en gros un flux qui informe qui permet d'avoir toute la mise à jour en fait de votre robot et dans ce cas vous le mettez dans Fidly et Fidly devient une source d'information enfin votre robot devient une source d'information dans Fidly d'accord donc on a plutôt pensé Fidly comme n'étant pas un outil qui remplace les autres parce que dans la veille d'information il y a énormément d'outils énormément d'approches et nous on fait qu'un petit bout de cette approche là qui est la veille d'actualité qui essaie un maximum d'ouvrir l'esprit donc on essaie d'être le plus complémentaire et donc de s'intégrer dans ces outils là et le flux RSS c'est le truc le plus facile oui je vois très bien oui alors elle a pas beaucoup de votes mais c'est pas grave je la pose quand même moi je voulais savoir si on peut parce que peut-être je ne sais pas ou si on pourrait intégrer des contenus autres que de la presse comme des podcasts mais ils sont oui tout à fait donc c'est déjà possible qui est partageable en fait sur internet sauf peut-être les tweets parce que les tweets sont on les exclut parce qu'en fait c'est souvent des choses très très courtes donc du coup on n'a pas beaucoup de données même si on pourrait intégrer les longs tweets là maintenant mais bon pour l'instant donc à part ça et globalement pas les photos Instagram parce que c'est des photos c'est pas vraiment du mais par contre tout ce qui est contenu avec un lien pour le partager sur internet donc une vidéo YouTube un podcast sur Spotify même les chansons Spotify peuvent se partager parce que de temps en temps on en voit qu'ils remontent donc vous pouvez l'alimenter avec ça on peut même avoir des PDF donc il ne faut pas agiter à lui envoyer des articles des liens comme ça ok et je pense que vous avez une autre question sur les données collectées tout à fait je pense que c'est important d'en parler je pense que du coup vous collectez vous stockez pas mal d'informations sur les clients ou même tous ceux qui participent à la communauté d'une façon ou d'une autre vous faites quoi de ces données collectées bon je vais vous montrer je vais vous montrer déjà le principe qu'on a c'est qu'on veut prouver qu'on peut tout à fait personnaliser sans avoir besoin de voler les données personnelles des gens ou d'en prendre trop ça sert à rien et de montrer ce qu'on a sur moi je vais vous partager mon écran en fait pourquoi on n'a pas besoin d'avoir les données personnelles des gens pour personnaliser c'est parce qu'en fait ça sert à rien et en fait on a une approche qui est très statistique c'est-à-dire que le robot c'est de se repérer de vous comparer par rapport au comportement des autres donc il n'y a pas besoin d'avoir très peu de données les seules données dont on a besoin c'est votre prénom pour pouvoir dire bonjour Hélène on a besoin de votre mail pour pouvoir vous envoyer un mail et on a besoin de savoir sur quoi vous avez cliqué dans la newsletter parce que c'est du positif surtout pour Flint et si vous avez voté ou pas sur un contenu en disant c'est positif ou négatif etc donc si je partage par exemple en écran vous allez voir ce qu'il y a dans le back office dans le back office de Flint qui est très moche voilà ça c'est moi vous avez mon mail tout ça vous avez mon là du coup on voit que je suis abonné j'ai et là donc ça j'ai plein de robots moi donc on voit tous les robots que j'ai créés j'en ai 40 millions et ensuite on voit anglais français j'ai le pays la France et ça c'est la fréquence de mes écriteurs et là on voit sur quoi j'ai cliqué donc là on voit que j'ai reçu la mail du robot CocoEco et que j'ai cliqué sur cet article là donc ces données en fait nous on les processe pas on fait pas d'analyse nous personnelles de ces données là donc il n'y a pas d'outil d'analyse de ces données là par contre Flint lui il va utiliser ça pour arriver à essayer de vous situer donc il n'utilise que ces données là ce sont les seules données personnelles que l'on a et donc on a créé ça pour vous permettre aussi d'y accéder on n'a pas donné un accès direct parce qu'en fait on avait peur que les gens effacent parce que le bouton est un peu trop gros par une inadvertance en fait le film et dans toutes les nous y a peur de films dimanche vous avez le lien vers ça donc vous pouvez repérer l'adresse donc quand vous tapez Flint Media My Flint History vous avez tout l'historique donc tout ce que le robot c'est sur vous donc c'est tous les liens sur lesquels vous avez cliqué c'est la seule chose qu'on a et vous pouvez donc tout supprimer évidemment ou supprimer un par un chaque article ce qui du coup va transformer l'entraînement du robot et on n'a pas besoin de plus et notre modèle économique il n'est pas de revendre les données ça n'a aucun intérêt que la mission qu'on se donne ça pourrait ne pas être que les revendre mais on ne l'entend plus vous m'entendez ? Benoît ? c'est moi qui nous entend ? alors nous on entend très bien c'est moi qui n'entend plus on ne l'entend plus tu m'entends Benoît ? alors tu nous entends Benoît ? je pense que je relance il peut lire peut-être alors il va remonter on va vite voir si ça fonctionne bien alors je vais réinviter Benoît il arrive je vais éteindre mon ordinateur je vais le relancer parce qu'il y a peut-être un problème merci Benoît à tout de suite ok par rapport aux données ce qui est important à noter c'est qu'en fait les utilisateurs on leur donne le pouvoir dessus si à un moment donné il y a un robot que tu on peut tutoyer si au Québec on tutoie au Québec s'il y a un robot que tu ne veux pas ou tu veux effacer tout l'historique tu as la possibilité de le faire et comme on disait le modèle de Flint est quand même beaucoup dans la transparence la confiance etc donc valoriser les données pour les donner à quelqu'un d'autre les vendre les louer etc ça s'il n'en est pas question parce que sinon c'est trahir notre communauté et c'est serrer une balle dans le pied ça serait une mauvaise chose pour le reste des données évidemment c'est ça c'est les clics que vous faites sur les emails et après on a d'autres outils comme ActiveCampaign qui est un outil qui nous permet de savoir si les gens ouvrent nos newsletters par exemple comme dans FinDimange pour savoir si ce qu'on fait ça intéresse ou si ça n'intéresse pas mais c'est pareil ça reste des données que nous on utilise juste pour améliorer le service mais qui ne sont pas des données pour rentrer dans le on ne va pas les capter vos centres d'intérêt sur Google ou ce genre de choses super merci Charlotte j'espère que ça répond en attendant le retour je vais répondre à une question de Jean Montero qui est plutôt axée sur l'investissement sa question c'est est-ce que l'investissement est éligible à un PEAPME alors pour ceux qui ne savent pas en fait un PEAPME c'est un compte qui permet d'investir et quand vous investissez à partir de ce compte votre plus-value après l'investissement sera défiscalisé en fait la plus-value quand vous investissez elle est imposée à hauteur de 30% mais quand vous investissez via un PEAPME la plus-value au lieu d'être imposée à 30% elle est imposée à 17,2% donc oui effectivement vous pouvez investir via un PEAPME si vous en avez déjà un en revanche quand vous investissez via un PEAPME vous perdez la possibilité de défiscaliser votre investissement et sachant que là on est sur une défiscalisation qui est à 30% donc très intéressante je vous conseille du coup de bien peser le pour et le contre de l'investissement via PEAPME ou non voilà alors Benoît est de retour est-ce que Benoît tu nous entends ? on a juste fini de répondre à la question par rapport aux données et je répondais à une question via PEAPME on peut passer du coup à la question suivante de Armelle si je ne dis pas de bêtises qui d'ailleurs est similaire à une question qui était aussi de Marc alors je vais voir si je peux inviter Armelle alors je ne crois pas pouvoir inviter Armelle ici avec Marc mais écoute l'invitation sur scène ça n'a pas l'air de fonctionner du coup j'ai posé la question alors la question de Armelle et de la question de Armelle et de Marc c'était joli la question d'Armel c'était ah oui merci beaucoup Hélène pardon désolé merci beaucoup je pense qu'Hélène aimerait aller manger alors la question d'Armel et de Marc une petite seconde que je la retrouve c'était la question d'Armel c'est comment se passe réellement le tri la vérification d'informations il a la même question que Marc qui demande comment distinguer les vraies informations des fakes même pour un humain c'est compliqué parce qu'il y a des fausses informations qui sont volontairement fausses d'autres qui sont involontairement fausses d'autres qui ne sont pas très claires d'autres qui peuvent laisser place à la confusion il y a les poissons d'avril il y a tous ces trucs là il y a aussi parfois les journalistes qui font des erreurs ça peut aussi arriver donc nous l'approche qu'on a d'abord elle est fondamentalement en fait on n'a pas du tout envie de dire ça c'est faux ça c'est vrai et d'avoir l'abri parfois c'est relativement c'est beaucoup plus complexe que ça on ne voudrait pas non plus avoir blacklisté mettre de côté des sources d'informations qui seraient non fiables parce que c'est aussi où est-ce qu'on s'arrête au niveau de la diversité donc ce qu'on a fait le choix c'est qu'au niveau algorithmique on va pour l'instant dans Flint on va privilégier donc on va hiérarchiser les informations par rapport à la qualité donc la qualité permet d'aller plutôt chercher des sources et des informations de qualité puisqu'elles s'appuient sur le comportement d'un panel d'experts de qualité ça c'est la première chose et ensuite on a créé un robot très méchant qu'on a appelé le darkbot qu'on a entraîné avec des articles plutôt racistes et xénophobes et extrémistes vraiment qui sortaient du niveau de la loi qui étaient condamnables à ce niveau là pourquoi ? parce qu'on s'est rendu compte que d'un point de vue algorithmique souvent de ce qu'on peut observer dans nos données les personnes qui partageaient en fait des contenus racistes et extrémistes xénophobes en fait étaient souvent les mêmes personnes qui partageaient des fake news qu'on connait bien qui sont qui sont faits sur des faux sites où on sait clairement que c'est une fausse information que ça a été donné donc en faisant ça ça protège d'abord le contenu raciste c'est pas mal et en même temps ça protège de l'essentiel des fake news et après on se pose plein de questions parce que parfois on peut avoir et on l'a vu notamment dans l'application que je vous ai montré sur le Covid-19 qui est un moteur de recherche et donc du coup dans le moteur de recherche c'est beaucoup plus délicat puisque autant le robot hiérarchise les contenus par rapport à vous donc a priori comme vous êtes une bonne communauté des bons utilisateurs parce que vous êtes devenus par le bouche d'oreille il n'y a pas trop de risques par contre le moteur de recherche il va descendre beaucoup plus profondément dans l'ensemble des articles recueillis par Flint qui sont tous globalement de qualité dans les basses profondeurs on peut toujours tomber sur des choses qui ne vont pas très bien et on s'est rendu compte qu'en faisant des recherches on tombait non pas sur des fausses infos mais sur des sites qui eux-mêmes avaient déjà diffusé des fausses informations ou qui étaient un peu extrémistes on s'est dit est-ce qu'on arrête ça est-ce qu'on empêche ça est-ce qu'on blacklist est-ce qu'on empêche ces sites d'arriver et là on s'est dit ben non mais du coup comment est-ce qu'on peut arriver à classer ça et on s'est dit plutôt que de dire une vraie et une fausse info qui demande un travail long et qui en faut un débat on va plutôt essayer de donner des indicateurs qui permettent à l'utilisateur au lecteur de mieux comprendre où est-ce qu'il se situe et donc on est en train de travailler là dans les jours en ce moment sur un indicateur qui permettrait de donner une sorte de notation de l'article par rapport à la communauté scientifique en gros est-ce que cet article-là a été plus ou moins validé et plus ou moins proche de ce qu'on pourrait accepter la communauté scientifique et pour ça on a constitué un panel d'un millier d'un millier de scientifiques qu'on a récupéré on va essayer d'agrandir et ça ne sera pas la vérité mais ça permettra de donner un indicateur parce que de toute façon il n'y a pas de vraies fausses infos par contre c'est comme un étiquetage sur la nourriture qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais on peut se le dire par rapport à différents indicateurs donc on va plutôt travailler sur différents indicateurs je ne sais pas si j'ai répondu à la question donc il y a de l'algorithmie le temps que 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 Xavier trouve une autre question il y a de l'algorithmie mais aussi on se rendu compte que le participatif était important peut-être pour constituer une base de données de sources par exemple auquel on pourrait donner des critères un petit peu comme un yucca de l'information donner des critères à ces à ces médias et le faire de façon collaboratif par exemple ça pourrait être quelque chose d'intéressant donc tout ça on va le travailler ensemble dans les prochaines semaines parce que ça fait partie du projet et c'est vraiment au cœur du projet mais la réponse c'est que c'est l'éducateur et l'esprit critique qui est l'essentiel super merci beaucoup alors je crois que la fonctionnalité pour inviter les personnes sur scène ne fonctionne plus trop bien du coup je vais te poser la prochaine question qui est la question de Gilles alors il demande comment s'explique la prédominance de deux médias le monde et les échos on ne sait pas non on ne sait pas je ne sais pas parce que peut-être que c'est de meilleure qualité après le monde fait un bon boulot on se rend compte d'un point de vue journalistique déjà le monde fait quand même un bon travail il n'y a pas beaucoup de médias économiques en France donc les échos ont la part du Lyon il y a la tribune qui fait un très bon travail qui remonte de temps en temps mais les échos remontent beaucoup plus le monde est vraiment prédominant clairement sur l'ensemble des sites parce qu'ils ont je pense qu'aussi par rapport à des experts aussi le monde est une référence en fait donc il est souvent cité comme référence donc ça doit refléter ça quelque part super merci Benoît alors on passe à la question suivante de Dominique qui est plutôt sur le business plan établi par Flint il aimerait savoir sur quelle géographie sur quelle zone géographique est prévu le développement de Flint la France et est-ce qu'il y a des expansions prévues vers d'autres pays oui bonne question également pour l'instant là on est sur un projet sur 2-3 ans puisque l'idée c'est d'avancer comme ça étape après étape on est en français en anglais donc on peut déjà se déployer sur les pays anglophones mais qui demande aussi un peu un marketing particulier une approche où c'est un investissement un peu spécial pour l'instant l'idée c'est de concentrer tout le développement en grande partie sur la France pour cette première étape et de faire des tests à l'étranger puisqu'on est en ligne donc on pourra tester pour voir quels sont les pays qui réagissent le mieux sur la langue anglaise et après on réfléchit à d'autres langues il faut que ce soit des langues latines ou alors il faut passer sur carrément une autre technologie donc sur les langues latines celle qu'on maîtrise le mieux c'est le portugais l'espagnol puis l'allemand va devenir un peu nécessaire parce que c'est une langue qui est beaucoup utilisée voilà pour les idées mais il n'y a pas d'implantation à l'étranger prévue avant deux ans sauf si tout cartonne et que c'est super bien et dans ce cas-là on verra quoi Super Benoît merci beaucoup alors on peut passer à la question suivante de Céline Lecomte alors Céline aimerait savoir si on pourrait mettre en place une option pour les newsletters avec seulement des articles accessibles gratuitement pour éviter de perdre du temps ou d'être déçu face à des articles payants alors c'est une bonne question qui pose plein de problèmes en fait en fait d'abord c'est difficile de détecter on pourrait sélectionner quelques médias qu'on connaît et repérer des labels qu'ils mettent mais en fait c'est pas inscrit dans le site que c'est payant ou pas pour un robot en tout cas donc je veux dire on ne peut pas automatiser ça de façon générale donc ça c'est la première chose deuxième chose beaucoup de contenus intéressants sont payants et on préférait faire en sorte de les rendre plus lisibles qu'au moins l'information principale remonte parce que je pense que si on les enlève complètement vous pourriez essayer de le faire mais je pense que c'est pas une bonne chose pourquoi vous m'obligez de le faire pour l'instant on essaie d'avoir une cohérence dans l'approche pédagogique qu'on essaie d'avoir est-ce qu'on pourrait le permettre ou pas de le désactiver donc encore une fois pas sur tous les médias c'est pas possible donc c'est difficile d'en faire une promesse on pourrait indiquer que le contenu est payant ce qui évitera la frustration c'est peut-être plus l'indication qui sont plus intéressantes que d'empêcher le site que d'empêcher l'article de remonter parce que même s'il est payant le fait déjà de voir le titre et le résumé ça vous permet quand même d'avoir des informations qui peuvent vous aider à avoir une diversité et si on l'enlèverait je pense qu'on perdra en diversité donc peut-être indiquer que l'article est payant sur certains contenus c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler Merci Benoît Alors du coup question suivante c'est la question de Pierre Delatouche qui a posé même deux questions alors la première c'est que penses-tu faire pour enfin que proposes-tu pour basculer les abonnés d'une offre gratuite vers l'offre payante et la deuxième question c'est par rapport au profil des abonnés payants est-ce que ça correspond à ce que tu attendais et quel est ce profil aussi La première question c'est comment on fait pour basculer les abonnés gratuits en abonnés payants Exactement quels sont tes leviers d'action pour transformer les abonnés gratuits pour les faire passer à l'offre payante Je vais essayer de répondre Clémence Alors sur la partie abonnés gratuits abonnés payants la première chose c'est qu'on s'est déjà renseigné un peu plus sur les abonnés payants à savoir ce qui les motivait vraiment à un moment donné on n'avait pas vraiment mis en place de pages de vente on n'avait pas mis en place de séquences email etc on nous a un peu en mode aveugle et on a lancé du coup une campagne pour comprendre vraiment pourquoi on avait des abonnés payants et qu'est-ce qu'ils recherchaient et quels étaient les bénéfices qu'ils en tiraient et ça nous a permis de comprendre vraiment en fait que vraiment ça leur faisait gagner du temps énormément de temps dans leur veille que ça leur permettait d'avoir aussi l'accès à des signaux faibles qu'ils n'avaient pas dans leur veille et dont ils avaient besoin et il y a une différence vraiment fondamentale entre le gratuit et le payant c'est que le Flint gratuit n'est pas spécialisé parce que l'idée c'est qu'il reste très ouvert et qu'il nous enrichisse au quotidien et qu'il ne soit pas sur une thématique spécifique alors que les robots les offres payantes sont avec des robots spécialisés donc ça veut dire que là on peut avoir un robot par exemple moi j'ai un robot sur l'éducation pour les enfants et qui va me remonter toutes sortes d'informations sur l'éducation mais de diverses manières ce qui permet d'enrichir le champ des possibles et d'ouvrir un peu vraiment tout l'horizon en fait qu'il y a autour des sujets spécifiques mais pas de s'enfermer dans des sources uniques ce qui est souvent un problème pour les entreprises qui ont une source unique et qui ont toujours les mêmes sources et au final ils ont les mêmes sources que leurs voisins et donc en fait ça permet de s'ouvrir un petit peu plus et donc on a beaucoup travaillé sur cette recherche là et on a plusieurs profils de personnes qui vont rejoindre les offres les trois offres en fait on a trois offres on a le profil d'une personne qui est indépendante qui est plutôt un journaliste indépendant qui est quelqu'un qui a une certaine influence que ce soit sur LinkedIn sur Twitter etc et ces personnes là vont rechercher une information qui leur permet d'aller plus loin et d'apporter quelque chose d'autre aux personnes qui s'intéressent à ce qu'ils font on va dire ça comme ça et donc ces personnes là ont besoin d'avoir du contenu d'avoir de la créativité etc donc les robots apportent une certaine forme de créativité puisqu'ils ouvrent les champs pour ces personnes après on a les et donc ça leur fait gagner du temps en fait d'avoir une veille qui est triée et qui est assez fiable à ce niveau là après on a les entrepreneurs aussi qui ont besoin par exemple les agences de marketing et de communication qui ont besoin de comprendre très rapidement un secteur d'activité ils ont un nouveau contrat qui arrive il faut qu'ils arrivent à comprendre le secteur d'activité de ce contrat de ce client donc en quelques clics via la plateforme ils sont capables de comprendre ce qui se passe en ce moment dans ce secteur etc et d'avoir une vision assez claire de ce qui se passe pour pouvoir vraiment rentrer dans le problème du client tu me dis si je me trompe Benoît mais ça leur permet donc d'acquérir des contrats plus facilement parce qu'ils arrivent à mieux comprendre leurs clients à mieux rentrer en communication avec eux et à leur apporter des pistes auxquelles ils n'auraient pas de sens autrement après on a un profil qui va être plus grand groupe ou entreprise qui ont des besoins plus spécifiques eux ils vont être moins sur des entraînements juste sur un type de robot avec une spécificité mais ils peuvent les entraîner en groupe et eux ils ont plus un besoin de faire en sorte que leur entreprise au complet enfin leurs équipes en fait soient bien informées et sachent comment dire ce comment dire les collaborateurs aient une vision claire sur ce qui se passe dans leur environnement dans leur spécialité et qu'ils soient capables de faire un tri dans la formation parce qu'aujourd'hui par exemple le cas de la société générale dans la partie technologique qui est je ne me souviens plus du nom de l'entité exactement mais ils étaient c'est la DSI de la direction informatique de la société générale voilà ce qu'ils expliquent c'est que eux ils ont des sources infinies même s'ils prennent les meilleurs newsletters du secteur ils en ont 100 à lire qu'ils en ont plein plein de sources d'informations et en fait Sprint leur permet de faire le tri dans tout ça puis de sectoriser aussi par type par exemple il y en a une qui va être sur l'intelligence artificielle un autre ça va être sur le big data etc et donc ça permet quand les experts des domaines font le tri pour tout le monde pour toutes les équipes ils sont capables de dire toi tu peux t'inscrire à ce robot sur l'intelligence artificielle et tu vas apprendre tu vas être au fait de ce qui se passe dans ce milieu là parce qu'ils n'ont pas le droit d'être en retard ils n'ont pas le droit de louper le coche et d'avoir une information qui manque et après on a plein d'autres services qui sont disponibles pour les grands groupes et les entreprises le but de service on résume souvent c'est que c'est gagner du temps et puis aussi ils utilisent soit pour eux-mêmes soit en fait pour pouvoir le partager notamment sur les réseaux sociaux ou faire leur propre newsletter ce qui n'a pas gagné du temps sur la recherche ce qui est important de comprendre on l'a vu dans ce que tu as dit c'est qu'en fait l'approche marketing qu'on a c'est pas on a un produit on l'a pensé c'est le meilleur du monde et on essaie de le vendre à tout prix aux gens d'ailleurs on peut se désabonner très facilement à Flint on ne fait pas de commercial agressif et on a plutôt une approche qui essaie de comprendre en fait il y a tout travail que fait Clémence en amont de poser des questions aux abonnés aux abonnés gratuits aux entreprises de voir en fait quels sont les besoins comment ça émerge à quoi ça sert pour pouvoir faire évoluer en fait ce qu'on fait pour que ce soit le plus utile possible et quelque part la vente se fait beaucoup plus facilement en fait comme ça puisqu'on a fait quelque chose qui correspond à des besoins donc on a un marketing un peu à l'envers en fait plutôt que de faire du marketing pour vendre le marketing ça va faire connaître évidemment ce qu'on fait mais il est aussi déjà en amont et en échange permanent en fait avec les utilisateurs et c'est le meilleur canal de vente pour nous en fait c'est vraiment ce lien concret et cette co-construction qu'on fait depuis le début donc quand quelqu'un s'inscrit à Flint on lui explique déjà tout le processus de ce que c'est Flint comment ça marche etc puis on leur montre en fait les différentes études de cas des clients qui utilisent ce service et si ça peut les aider à aller plus loin ils peuvent s'inscrire et avec cette démarche là on est passé de 1% de taux de conversion à 3% si je ne me trompe pas Benoît donc on a multiplié par 3 finalement le nombre d'inscriptions sur l'offre individuelle 6,4% donc c'est vraiment comme ça que c'est un seul canal c'est simple il ne changera pas beaucoup après tout le travail va être effectivement que les commerciaux vont plutôt essayer de mieux comprendre d'améliorer les services peut-être d'augmenter les tarifs pour certains services notamment pour les clients voilà on peut dire cette question après parce que ça répond en plus à la question de Jean-Yves Noir qui était par rapport à la stratégie commerciale nickel alors du coup on a une question qui est super intéressante aussi par rapport au lien entre FIT et les établissements scolaires qui est posée par Jules et qui se rapproche aussi d'une question posée par Christophe alors la question c'est est-ce que tu penses pouvoir vendre la solution FIT à des établissements d'enseignement secondaire pour qu'ils soient à disposition des étudiants on a déjà on a déjà des clients qui sont qui ont pris des abonnements pour notamment on a tout le groupe Yonis le groupe Yonis donc c'est Epitech qui est une école très connue on n'a pas directement Epitech pourquoi on a l'ISSEC qui est une école de marketing par exemple on a aussi Epita qui est l'école d'influence artificielle et on a aussi l'IPSA qui est une école d'aéronautique donc ceux qui forment tous les gens qui vont fabriquer les avions et les vaisseaux spatiaux pour aller sur Mars donc eux par exemple ils sont abonnés on a les éditions qui ont notamment HumanSys qui ont Presse Universitaire de France et HumanScience donc qui eux sont plutôt dans l'éducation mais on va dire dans l'éducation et les éditions Duneau aussi par exemple qui propose des formations on a une école de journalisme aussi en Belgique qui est une école très innovante qui a pris plein de comptes pour ses élèves pour tourner toute l'année on a également l'Institut de marketing aussi donc déjà ça commence comme ça on a des étudiants qui sont abonnés en général quand un étudiant le demande alors s'il ne me demande pas il le prend comme ça il a l'abonnement mais souvent quand il me demande et qu'il a un projet de recherche on lui offre l'abonnement l'objectif il est de pouvoir travailler des partenariats avec des écoles peut-être avec des chercheurs payer ou pas payer ou en trouvant des sponsors je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire mais l'idée c'est de nous on a besoin de travailler avec les chercheurs parce que de toute façon ils nous amènent de la richesse clairement c'est partie de notre mission pour certaines écoles en fait c'est des vrais abonnements et puis ils le font tout à fait naturellement pour d'autres l'idée c'est de renforcer des collaborations au-delà de l'abonnement pur pour pouvoir pour qu'ils puissent utiliser Flynn pour travailler sur des nouveaux projets et donc on s'est donné des objectifs de pouvoir d'ici d'ici deux ans si je me souviens bien d'ici deux ou trois ans de pouvoir atteindre de pouvoir avoir à peu près des accords avec une centaine d'établissements et de monter ça à 200 à 300 d'ici d'ici cinq ans pour les établissements secondaires c'est plus complexe parce qu'on est sur les lycéens sur les écoles encore aussi donc c'est tout le travail qu'on va faire sur les formats de l'offre gratuite qui vont nous permettre petit à petit d'avoir des formats qui sont plus accessibles aux jeunes et à ce moment-là en fait on verra ce qu'on peut commencer à faire avec les populations plus jeunes on va avancer pas à pas nickel merci Benoît alors du coup là on a une question aussi sur par rapport à la stratégie d'acquisition de Fint c'est une question de Olivier alors il dit qu'on parle beaucoup de Beauchamp mais est-ce qu'il est à la publicité ou à des incentives pour des utilisateurs qui rapporteraient de nouveaux abonnés très bonne question Clément se pourra donner des réponses la raison c'est pour laquelle on veut on la défonce aussi pour avoir aussi un vrai pilier commercial notamment et donc on sera très ouvert aussi sur les stratégies qui pourraient être réfléchies ensemble par ces nouvelles recrues et par le board là-dessus sur la pub en fait on aimerait éviter d'en faire pour l'instant le bouche à l'oreille il y avait une principale raison c'est qu'on avait besoin d'avoir des clients de qualité parce qu'ils entraînaient en même temps les robots donc on était obligé de faire ça on gagnait beaucoup moins d'argent du coup on a une audience qui augmente très lentement et maintenant on a moins besoin parce que on va dire l'écosystème de Flint est beaucoup plus solide maintenant il peut résister à une plus grosse charge en tout cas et plus de diversité donc on va pouvoir l'augmenter donc là on va augmenter du coup le marketing et le commercial et pour ça la publicité si on pouvait éviter c'est mieux mais on va parce que très rapidement avec la publicité on arrive à des paliers puis ça coûte quand même de l'argent et on préférait privilégier plutôt un système mais tu l'avais dit Olivier un système d'ambassadeur donc effectivement les abonnés gratuits ou les abonnés payants pourraient avoir des réductions des avantages simplement l'immense bonheur et reconnaissance éternelle de Flint de pouvoir le partager il y a pas mal de services sur internet qui fonctionnent comme ça c'est un vrai métier d'apprendre à bien le faire et là on manque un peu de compétences ça fait aussi partie des compétences qu'on va aller chercher dans le cadre de cette levée de fond parce que c'est un c'est un levier qui est très qui semble très très logique à mettre en place mais il y a beaucoup d'entreprises qui se cassent les dents dessus et où ça ne fonctionne pas et pour que ça fonctionne il faut vraiment bien le faire pour pour qu'il y ait vraiment eu un intérêt à mettre du temps et de l'énergie dessus et c'est vrai que là ça nécessitera d'avoir des gens qui ont déjà de l'expérience sur ce point je pense Très bien Merci Charlotte Merci Benoît Alors pour la question suivante on arrive quasiment à la fin des questions mais là on a deux questions qui sont que je vais regrouper en une seule Alors la première question c'est est-ce qu'il est possible est-ce qu'un partenariat sera possible avec des journalistes voire un média pour qu'ils utilisent Flint pour optimiser leur travail leur job et la deuxième question c'est Est-ce qu'on veut solliciter les institutions internationales ? Alors on a déjà on a le ministère des finances on a Bercy qui est abonné qui a un abonnement à Flint c'est toute la direction en fait du ministère et enfin une direction de la ce qu'on appelle qui pilote en fait qui pilote l'ensemble donc il y a les douanes tout ça qui coordonne en fait on va dire ce gros bateau qui est pardon ministère on a aussi la fédération Wallonne qui est qui est abonné aussi donc l'instance politique et oui en fait ce sont priori ça ce sera du travail commercial aussi ce sont priori en fait des des institutions qui auraient besoin de Flint clairement parce qu'elles ont besoin d'avoir ce trait d'information d'avoir une réveille là-dessus de voir les choses venir de s'enrichir un peu l'esprit de s'ouvrir un peu l'esprit donc plus je pense nous on pourra aider ces institutions-là qui prennent des décisions qui impactent le monde à être plus intelligents et à prendre de meilleures décisions parce qu'ils seront mieux informés ça fait partie de notre rôle aussi donc et si en plus elles nous servent en modèle économique c'est très bien donc tout à fait ce sont des très bonnes cibles effectivement parce que ils en ont besoin et pour les journalistes il faut leur demander en fait pour l'instant le journaliste il va beaucoup travailler aussi sur le terrain sur des infos qu'on lui donne j'en ai sur peu de temps en ce moment donc il pourrait je pense qu'il pourrait utiliser les films moi je l'utilise en fait dans Film Dimanche c'est mon principal outil alors j'utilise beaucoup le moteur de recherche en fait qui n'est pas accessible pour l'instant plus que les newsletters donc je pense que la plateforme qu'on est en train de développer avec le moteur de recherche est un prototype d'un outil qui pourrait avant même la création de robots qui vient régulièrement nous amener des infos peut permettre pas seulement au journaliste d'ailleurs mais toute personne qui travaille sur un sujet à un moment donné d'aller chercher déjà l'essentiel des informations de qualité et fiables que l'on peut avoir sur un sujet moi c'est comme ça que j'utilise et c'est super moi ça m'est complètement indispensable aujourd'hui super merci Benoît alors plus que deux questions la première question c'est une question un peu technique alors c'est Dominique qui dit que le flux RSS est un peu vintage est-ce que tu as pensé aux API ? oui alors en fait vintage la newsletter est vintage aussi les robots et les vintage en fait on n'essaie pas d'immover on essaie d'être utile et peut-être que demain d'ailleurs il faudra des choses plus physiques on revient en plus pas maintenant à cause du confinement mais au réunion physique c'est vachement important le podcast qui était super vintage revient en ce moment la newsletter est un bulldozer qui continue de se maintenir et qui a les meilleurs résultats aujourd'hui et un très bon outil pour créer du lien on la réinvente en permanence donc on s'est toujours posé la question de faire le plus simple possible le plus utile possible le flux RSS c'est l'avantage c'est que tout le monde l'utilise et c'était un moyen très simple de donner tout de suite un accès à un flux l'API donc l'API pour ceux qui ne connaissent pas c'est une interface qui permet en fait d'aller interroger l'intelligence artificielle de Flynn pour récupérer les contenus les articles de qualité par exemple et faire d'autres choses ou l'entraîner directement donc l'API c'est un peu plus le flux RSS c'est une forme d'API c'est juste que ça va que dans un seul sens mais c'est une forme d'interface c'est plus compliqué à mettre en place donc ça on le fait pour des clients qui le demandent spécifiquement quand ils ont un besoin spécifique on peut leur mettre à disposition une API qui leur permet d'aller récupérer plus de choses de ce qu'on est capable de faire on réfléchit à avoir une API qui soit ouverte c'est-à-dire qui permette à d'autres développeurs de pouvoir interagir tout ça mais l'API ouverte pour ceux qui connaissent un peu ça demande beaucoup de documentation ça demande beaucoup d'animation donc c'est énormément de travail je pense qu'à ce stade-là on préfère plutôt travailler coup par coup sur des besoins spécifiques on n'est pas encore assez connu pour avoir besoin d'une API ouverte aujourd'hui donc vraiment on n'avance pas avec nos petits moyens modestes et nos petites mains finalement le flux RSS ça reste quelque chose qui est très démocratique enfin qui est très très connu et très facilement utilisable par tout un chacun tu peux récupérer le flux RSS de ton robot et le mettre dans Fidly c'est quelque chose qui reste quand même très accessible oui on ne peut pas des outils qui utilisent qui utilisent des sources et de veille en fait prennent en compte le flux RSS donc pour les professionnels en fait c'est vachement utile c'est comme ça qu'on l'a pensé en fait tout ça nous a été demandé on ne l'a pas pensé comme ça sans avoir une base d'utilisateur et après il y a l'API donc pour des personnes qui auraient des besoins spécifiques pour l'intégrer dans leur outil par exemple et dans ce cas là on peut regarder au cas par cas s'il y a besoin de créer ce qu'on appelle un flux spécifique qui pourrait être utilisé pour une base de données par exemple un chercheur qui aurait une base de données qui aurait besoin de récupérer un flux particulier on pourrait par exemple configurer ça c'est pas des choses très compliquées donc c'est parti de ce qu'on offre en service en tout cas alors Dominique complète sa question pour savoir si ça serait valorisé cette custo c'est à dire alors souvent plus cher alors Dominique est-ce que vous pouvez préciser votre question alors je vois qu'il est en train d'écrire ah il a bien répondu ok parfait très bien on peut passer du coup à la dernière de Michel pardon Michel Raphaël alors la notion de complémentarité avec les autres acteurs de la recherche d'information que tu as évoqué est-ce que ça pourrait pas être une piste à explorer comme une source possible de chiffre d'affaires de complémentarité par rapport à la recherche d'information oui tout à fait en fait pour l'instant on l'a fait parce que c'était le Covid on s'est dit ce serait utile de faire comme ça et on va en profiter pour en faire le prototype de la nouvelle plateforme donc ça va nous permettre de réfléchir comment on fait tout le temps c'est des pas de côté qu'on fait à chaque fois et au moment où on l'a fait on s'est dit mais en fait c'est un super outil pour les professionnels on pourrait vendre quelque chose autour de ça donc à chaque fois ça fonctionne un peu comme ça en fait oui parce que la recherche elle permet ah bah Thomas est là pour la dernière question qui est là c'est Thomas oui effectivement la recherche d'information est un vrai outil surtout quand on a besoin de travailler un sujet pour un dossier quand on est journaliste mais aussi dans une entreprise donc c'est clairement quelque chose que moi j'utilise qui m'est super utile et en plus ça peut être un premier pas avant de créer un robot moi souvent j'utilise le moteur de recherche pour un sujet que je travaille et après je crée un robot qui va venir m'accompagner dans ma recherche pendant 15 jours 3 semaines donc on peut faire une recherche la plateforme nous amène des articles intéressants on pourrait dire je sélectionne les meilleurs et hop et je crée un robot automatiquement avec ça et ça pourrait rendre beaucoup plus fluide d'ailleurs en fait l'embarquement vers l'offre payante donc il y a plein de choses à imaginer avec ça et quelque part plus on travaille plus on fait des prototypes autour de ce qu'on est capable de faire ça permet de montrer de donner des idées aussi de services qu'on pourrait vendre en parallèle effectivement aux entreprises super voilà Thomas parce que c'est l'heure d'aller manger pour certains puis bientôt on va aller applaudir les médecins dans 20 minutes et puis on est un peu moins nombreux que tout à l'heure Thomas que je vais laisser se présenter j'ai présenté tout à l'heure donc qui est cofondateur de Flint avec moi depuis l'origine et qui est l'ingénieur qui s'occupe de fabriquer les robots est-ce que tu peux en dire un peu plus sur toi oui bonjour à tous donc Thomas donc effectivement comme Benoît a dit moi je suis là depuis le début de l'histoire sur Flint et donc particulièrement je m'occupe je suis développeur de Flint avec le CTO et je m'occupe d'un peu tout ce qui concerne la technique et le produit aussi en collaboration avec donc ça fait beaucoup de choses à nous occuper notamment les serveurs aussi les algos etc et puis aussi tout ce qui est propos et les idées qu'on peut avoir et qu'on teste donc ce qui ne me laisse pas beaucoup de bandes passantes malheureusement pour tester de nouvelles choses mais voilà succinctement donc donc c'est Thomas qui là comment est-ce que moi ce qui m'a toujours fasciné c'est la façon dont tu sans trop le savoir au départ mais dont tu t'inspires aussi parce que tu es passionné aussi par l'agriculture en fait quelque part tu as des parents qui d'ailleurs s'y intéressaient et la façon dont tu t'intéresses aussi à la permaculture la façon dont on travaille le sol dans les écosystèmes fonctionnent ensemble dans quelle mesure ça t'a influencé finalement sur ta manière de faire oui alors je ne sais pas s'il y a un lien direct mais ce qui est sûr c'est que étant seul et comme on n'avait pas beaucoup de ressources avant on est obligé d'inventer des comment dire des systèmes qui les moins énergivores possibles donc il faut on a beaucoup de contraintes et donc c'est un peu du design par la contrainte donc on s'est imaginé des systèmes qui permettent de s'auto-alimenter ou qui demandent peu d'intervention humaine qui font réfléchir après les idées il y a beaucoup d'idées il y a des mauvaises des bonnes et le but du jeu c'est un peu en tâtonnant au fur et à mesure on voit ce qui marche bien ensemble et voilà donc c'est pas enfin le lien il y en a parce que la permaculture c'est aussi un système qui est le moins énergivore possible et qui permet de fonctionner en équilibre donc effectivement dans notre écosystème il y a tout un tas d'outils qui permettent de s'auto-alimenter ou qui s'alimentent des données de certains process pour en construire d'autres donc que tout fonctionne de concert mais c'est aussi parce qu'on n'a pas vraiment le choix entre guillemets qu'on est obligé d'inventer ce genre de système mais ça prouve que même en étant très peu on peut inventer des belles choses il faut juste accepter nos contraintes et faire avec tu peux nous parler de la tomate la plus solide du monde la plus résistante du monde non oui je ne sais pas mais effectivement c'est un agriculteur qui a fait le buzz un petit moment un semencieux plutôt qui s'appelle Pascal Pout ou Pote je ne sais pas comment on dit qui est sur des terres assez arides et qui en gros depuis 30 ans essaie de faire pousser ses tomates sans trop les arroser en se disant que les tomates elles vont après par elles-mêmes aux réserves qu'on n'a jamais besoin d'arroser donc de faire des tomates très résilientes résistantes à toutes conditions notamment de manque d'eau donc voilà Benoît avait fait le parallèle très tôt avec Flynn sur certains fonctionnements de notre système mais voilà en fait on a construit ce qu'on a la technologie aujourd'hui et on le vit d'ailleurs pendant cette crise là aujourd'hui je pense inconsciemment on a construit aussi un média et une technologie pour la crise et pour les années à venir une boîte très résiliente d'abord parce qu'on a tous pris des coups nous dans notre vie et dans cette boîte on a vécu des vertes et des pas mûres si j'ose dire pour reprendre le lien avec l'agriculture et en fait cette notion de créer la boîte la plus résiliente du monde en fait ça se manifeste aussi pas seulement chez les personnes qui l'animent mais aussi dans la technologie peut-être c'est l'occasion peut-être de terminer parce qu'il est moins le quart et je vois qu'il y a une question d'Eric qui justement peut nous permettre de conclure alors je ne vois pas cette question non Eric il demande vous avez demandé un engagement de principe à tes investisseurs participatifs quelles sont les étapes suivantes peut-être que Xavier peut répondre à la question alors voilà question de Eric Mettou donc quelles sont les étapes suivantes alors pour la suite du coup déjà merci pour votre participation et pour la suite sachez que ce live meeting a été enregistré donc voilà pour tous ceux qui n'ont pas pu assister à l'ensemble des échanges et des questions réponses tout à fait retrouver ce live meeting sur Youtube comme ça vous pourrez retrouver l'ensemble des échanges qu'il y a eu et des réponses que Benoît a apporté alors pour la suite on vous invite à mettre une intention d'investissement sur la fiche projet de Flint si c'est un projet qui vous a plu à savoir que cette intention elle n'est absolument pas engageante et vous pouvez la modifier à terme si vous ne souhaitez pas investir investir moins ou investir plus cette levée de fonds a priori devrait passer en collecte à la fin du mois dans 10 à 15 jours et dans la semaine qui va suivre ou la semaine suivante partager le dossier d'investissement complet et à la synthèse de l'analyse qui aura été réalisée par nos analystes financiers donc voilà dans cette synthèse vous aurez accès à des éléments plus approfondis sur notamment le modèle économique de Flint la stratégie de Flint le marché dans lequel évolue Flint les concurrents etc aussi aussi une partie vraiment axée sur l'impact de l'activité de Flint voilà et puis vous aurez aussi des informations qui arriveront sur on a quasiment fini mais on est encore en train de discuter sur la valorisation de l'entreprise avant l'investissement pour savoir à quel niveau vous allez rentrer donc pour l'instant les intentions ne sont que des intentions mais en fait elles servent surtout c'est pour ça que plus on aura d'intentions plus en fait ça va améliorer la qualité de la levée de fonds qui donc interviendra autour du 27 avril si tout va bien et donc en fait ça peut nous permettre de lever en quelques jours plutôt que de lever en un mois et demi et on a envie d'avancer vite là maintenant surtout en ce moment et donc ça ira plus vite si on pourra se concentrer à nouveau sur le projet donc d'où l'importance de faire ces intentions là et ce que me disait Xavier c'est que sur le montant qui était levé en intention d'investissement 90% est récupéré dans la levée donc il y en a qui finalement n'investissent pas d'autres qui investissent moins donc ça en fait ça nous aide à voilà donc donc vraiment c'est un passage assez naturel entre la pré-collecte et ce qu'on appelle la collecte exactement voilà bah écoutez c'est tout pour moi est-ce que c'est tout pour Benoît Thomas Climence oui je crois qu'on a pour répondre à toutes les questions Thomas a disparu à nouveau mais ah non je suis là ah t'es là on te voit pas c'est pour ça ok en tout cas merci beaucoup à tous d'être venus on est monté à 70 presque 60 je ne sais plus combien on était à 75 effectivement au maximum c'est super il y en a c'est une trentaine quand même merci pour vos questions il y en avait beaucoup elle est super pertinente ça peut ça va vraiment ça nous aide aussi nous à avancer et donc bon on se donne rendez-vous prochainement on fera certainement une autre session peut-être avant ou après le démarrage de la campagne en avril pour avancer peut-être ensemble sur l'ensemble des projets voilà super Bruno demande s'il va y avoir un robot peluche pour les investisseurs c'est trop cool mais il faut regarder je ne sais pas si tu peux regarder ça Clémence les options qu'on peut avoir pour faire une peluche je sais qu'il y a des boîtes qui font ça et pourquoi pas il faudrait en avoir une pour moi déjà alors pour finir n'hésitez surtout pas en contact avec nous les équipes LITAS si vous avez des questions sur l'investissement sur les mécaniques sur les risques associés et sur les perspectives de retour sur investissement voilà nous on est très disponible pour vous accompagner dans cette nouvelle démarche super voilà merci beaucoup n'oubliez pas d'applaudir les soignants et tous ceux qui travaillent les chauffeurs les gens dans les magasins qui font le boulot qui sont au front pendant que l'on est confiné à 20h je ne sais pas quelle heure c'est à Montréal vous faites ça à Montréal ou pas Clémence ? il n'y a pas ce il fait très froid ici on a peut-être mais il y a des systèmes d'éclairage mais ça ne prend pas tellement en tout cas si vous êtes en France faites-le et merci beaucoup n'hésitez pas aussi à interagir avec moi par mail aussi également comme on fait assez régulièrement tous ensemble et puis on se retrouve très vite et merci pour tous ceux qui ont plus de 200 personnes qui ont déjà mis l'intention d'investissement c'est énorme on est à 126 000 euros récoltés en moins de deux semaines c'est largement au-dessus déjà de ce qu'on espérait faire en collecte donc ça nous renforce dans l'idée ça nous donne une super énergie dans l'idée que ce qu'on fait a du sens et que c'est utile donc on est hyper motivé voilà super bonne soirée alors à bientôt à bientôt au revoir merci au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?